Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Alors, je vais commencer par les SDF. Je répète, il y a 141 500 personnes qui sont sans domicile en France. C'est des chiffres de l'année 2013. Ce chiffre qui a augmenté de 44% en 12 ans. On recense aujourd'hui 81 000 adultes accompagnés de 30 000 enfants qui ont utilisé au moins une fois les services d'hébergement et de restauration dans les grandes villes. Il y a 8 100 domiciles dans les communes rurales et 22 500 en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et 18 500 personnes logées en résidence sociale. Voilà. Je répète qu'un SDF, ce n'est pas exactement un sans-abri. Parce que les sans-abri sont des personnes privées de logement. Tandis que les personnes sans domicile fixe en France, ce sont des personnes ne bénéficiant pas d'une adresse postale pour l'administration. Donc, surtout, mettez bien les deux choses. Les deux ne veulent pas dire la même chose. Autre chiffre aussi, c'est que 3 personnes sur 4 pensent que si les sans-abri n'arrivent pas à s'en sortir, c'est de leur faute. Malheureusement, c'est pour ça que je tiens à parler de ça. C'est parce qu'il y a des préjugés, des on-dit, des pensées par rapport à ça. Trois quarts des Français pensent que les sans-abri n'arrivent pas à s'en sortir. C'est quand même assez impressionnant d'entendre ça. Sans doute d'ailleurs parce qu'ils n'ont jamais été confrontés eux-mêmes. Voilà, que les personnes qui n'ont jamais été en la rue, tout simplement, ils n'ont pas été confrontés à la rue, comme je l'ai dit. Tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on n'a pas vécu ce que les autres ont vécu, on ne peut pas comprendre. C'est ce qu'il faut toujours se dire. Concernant les critères d'âge d'un SDF, là, je fais des critères d'âge sur Paris parce que je n'ai pas les critères d'âge en France. Concernant les SDF à Paris, il y a 22% des hommes SDF à Paris qui ont entre 16 et 30 ans. 57% des hommes ont entre 31 et 51 ans. 19% des hommes ont entre 51 et 64 ans. 2% des hommes ont 65 ans et plus. 48% des femmes SDF à Paris ont entre 18 et 30 ans. 45% des femmes ont entre 31 et 50 ans. 6% des femmes ont entre 51 et 64 ans. Et enfin, 1% des femmes ont 65 ans et plus. Alors, quelles sont leurs situations matrimoniales ? Il y a 57% des SDF qui sont célibataires, 8% qui sont mariés et plus de 1 SDF sur 3 a divorcé ou il est veuf. Concernant leur situation professionnelle, il y a 28% des hommes SDF qui ont déclaré avoir eu avant la rue une profession itinérante, les conduisant à se déplacer de ville en ville durant des années. Donc, ils peuvent être ouvriers, bâtiments, déroutiers, déménageurs, mariniers, représentants commerces, restaurations et spectacles. Environ 25% des hommes SDF déclarent travailler soit en CDD intérim ou CES ou autre petit boulot. Et 17% des concernés sont en CDI. On voit souvent les personnes sans domicile fixe comme des personnes désocialisées. Malheureusement, c'est ce que personne pense. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Il y en a qui sont totalement exclues de la société. Ça, je pense que c'est logique. Or, quand même, on s'est aperçu que depuis des années 2000, que c'était loin d'être le cas général. Donc, pour moi, par expérience, pendant 10 ans du temps dans une association contre la misère, je peux vous dire qu'ils sont quand même isolés. Donc, même s'ils ne sont pas totalement exclus, on peut voir quand même qu'ils sont très isolés et vraiment souvent rejetés par la société, souvent fusillés du regard des gens, souvent jugés parce qu'on juge les apparences, on juge leur hygiène et tout ça. Et je peux vous dire que comment on ne peut pas se sentir exclu quand on juge du regard, quand on se moque, quand on rigole, quand on dit des choses pareilles. Donc, même s'ils ne sont pas totalement exclu, parce qu'il y a des hébergements qui existent, il y a des bénévoles qui existent par rapport à ça, dans la société, les personnes-mêmes, fois trop net, et que je dénonce fortement, c'est que malheureusement, les SDF sont très rejetés par la société, dû à leur différence et dû à leur hygiène et dû à leur apparence. Ça, c'est le gros problème. Est-ce que j'ai des réactions sur le tchat ? Ça tombe très bien. Bon, mais tant mieux. Si la radio va bien, c'est le principal. Ensuite, une étude qui est faite en 2004, toujours sur les SDF, par l'INSEE qui a montré qu'en France, 3 SDF sur 10 ont un emploi. Alors ça, c'est quand même encore plus grave. C'est que des SDF qui travaillent, je vais y arriver, mais ça montre comme quoi que les SDF ne sont pas forcément des feignants ou des gens qui cherchent à rester dans leur merde, comme certains disent foncièrement. Mais comme vous voyez, il y a des SDF qui cherchent à s'en sortir, qui cherchent à sortir de ce problème. Et voilà, il faut arrêter les préjugés envers les SDF. Il y en a qui veulent s'en sortir. Donc voilà pourquoi 3 SDF sur 10 ont un emploi. Et malheureusement, c'est en général précaire. Et c'est généralement pour eux le coût du logement et l'insuffisance des logements sociaux qui les maintiennent à la rue. Voilà le problème. Ensuite, 4 SDF sur 10 se sont inscrits à l'Agence Nationale pour l'Emploi. Aujourd'hui, c'est Pôle emploi. Et ils sont donc dans une dynamique de recherche d'emploi. Une partie des SDF sont des étrangers récemment immigrés. Ils ont besoin d'hébergement et pas de logement. Ça, c'est très important à le dire. Ils ont besoin d'hébergement et pas forcément de logement. Et une autre partie sont des personnes plus ou moins désocialisées qui ont besoin d'hébergement d'urgence avec des soins et de l'accompagnement. Et pour ces personnes, le problème n'est pas celui du logement, mais d'abord celui d'un espace qu'elles puissent s'approprier. Une chambre, par exemple. Un cabinet de toilette. La nourriture mise à la rue chaque matin, bien sûr. Parce que vous savez que dans les hébergements d'urgence, ils sont hébergés la nuit. Et puis malheureusement, à 8 heures du matin, il faut qu'ils aillent dehors. Imaginez quand il fait froid. Là, je pense par exemple au nord. Quand il fait moins 1, moins 2. Là, pour l'instant, ça va au niveau des températures. Mais imaginez quand le grand froid va revenir. Qu'on met des SDF à la porte à 8 heures du matin avec un froid. Des fois, on a moins 1. Et au nord, ça peut jusqu'à moins 10. Il faut être honnête. Parce qu'au nord, ça y va. Donc voilà, c'est quand même dégueulasse. Alors maintenant, il existe des accueils de jour. Mais voilà, les accueils de jour, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas dans les campagnes. Il y en a en ville peut-être, mais il n'y en a pas partout. Ça, c'est le problème. Le problème, donc, j'ai dit que ce n'est pas celui du logement, mais d'abord d'un espace. L'hébergement d'urgence demeure encore trop souvent le dortoir pour la nuit. Certes, il y faut davantage de logements sociaux et très sociaux, par ailleurs. Et c'est un autre problème que celui de l'errance et de la rue. L'hébergement d'urgence en période de grand froid est devenu un sujet de discorde entre les travailleurs sociaux qui sont au quotidien au contact de la précarité et les pouvoirs publics. qui subventionnent les places d'accueil et pilotent le dispositif en fonction d'impératifs météorologiques. À côté des centres ouverts à l'année, des chambres d'hôtels réservées au long cours, certaines structures d'accueil ouvrent en hiver et ferment au printemps, sans vraiment se préoccuper du devenir des personnes accueillies jusque-là. Généralement, ils rebasculent dans la rue. J'ai une citation qui dit qu'en hiver, on fait tout pour que les gens ne se transforment pas en glaçons. ont fait dans la mise à l'abri pour éviter des morts de froid dans les rues. Donc ça, c'est Alain Rouel, qui est directeur général de l'armée du salut, qui a dit ça. Parfois, l'ajustement a du mal à se faire. Et par endroits, le dispositif se relève insuffisant pour répondre aux sans-abris qui affluent en période de grand froid, comme actuellement. En 2009, les maraudeurs du semi-social ont fait 6500 rencontres dans la rue, rencontres qui ont concerné 700 personnes indifférentes. Il faut quand même le souligner. Et sur ces 700 sans-abris, plus de 500 d'entre eux étaient nouveaux dans la cité rochelaise. Donc, voyez, là c'est un exemple. Anita Porcel qui observe aussi que l'âge des SDF baisse nettement. Les 21-25 ans vivant dans la rue ont augmenté de 17% entre 2008 et 2009. Les articles se multiplient avec l'arrivée de l'hiver alors que les associations tournent toute l'année et qu'on ne meurt pas ou peu de froid quand on vit dans la rue. Cécile Roca, du collectif Les Morts de la rue, voilà ce qu'elle a cité. L'année dernière, on a dénombré une dizaine de sans-abris morts de froid avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce chiffre. Alors ça, c'est des paroles de 2012. Pour deux d'entre eux, il s'agissait de suicides. Les hommes avaient prévenu, ils se sont dénudés et se sont laissés mourir de froid. Et de trancher, voilà ce qu'on dit aussi. C'est quelqu'un qui a dit ça. L'aspect climatique est minimisé dans la mortalité des SDF. D'accord ? Ensuite, je continue. Guy François, qui le clame à longueur d'entretien, il dit que pour les SDF, c'est pire l'été. Oui, parce qu'on parle beaucoup l'hiver, mais il faut aussi parler de l'été. Parce que même s'il fait chaud en été, il faut quand même souligner qu'il y a des climates par rapport à la météo, quand il y a de la pluie, quand il n'arrête pas de pleuvoir. Regardez en ce moment. Imaginons qu'aujourd'hui, on sera en été. Avec toute la pluie qu'il y a en ce moment, les vents, les tempêtes et tout ça, les SDF ne sont pas protégés. C'est le seul problème qu'on dénonce. Le mois de juillet et août sont catastrophiques par rapport au changement de climat. La plupart des associations fonctionnent avec des bénévoles. Alors, pourquoi on dit que c'est catastrophique ? Parce que la plupart des associations ferment l'été et que les SDF et les sans-abri n'ont pas de structure d'accueil par rapport à ça. Ensuite, quand ils partent en vacances, les associations ferment et il reste très peu de lieux où trouver de l'aide, c'est ce que je viens de dire. Et l'été dernier, à la distribution alimentaire de la conférence Saint-Vincent de Paul, ils ont distribué pas loin de 500 000 repas en un mois. Vous voyez un petit peu la chose. Par rapport à leur santé, la santé des SDF, comment ça se passe ? Alors, leurs principales pathologies des sans-abri sont liées à la malnutrition et notamment aux carences en vitamine C et en calcium. Donc, on parle d'anémie, d'hémorragie, troubles neurologiques ou cardiovasculaires, des fractures aussi. Et le manque de suivi médical empêche la prévention des maladies bien traitées comme le diabète ou l'hypertension. Et à ceci s'ajoute une forte consommation d'alcool et de tabac. On va en y revenir par rapport à l'alcool. Entraînant des maladies cardiovasculaires, des cancers ORL et des cancers cirrhoses. Les cirrhoses du foie, bien sûr. En 2010, il y a eu des chiffres qui ont été terribles. Je vais vous dire ça. Il y a eu 30 à 50% des personnes sans domicile fixe qui ont été atteintes de très graves maladies psychiques. La schizophrénie, par exemple. Les troubles bipolaires sévères. Et des personnes livrées à eux-mêmes sans soins désocialisées et souvent atteintes d'alcoolisme et de toxicomanie. Ça, c'est très important à le souligner. Or, on sait qu'aujourd'hui, que ces trois facteurs multiplient par huit le risque de délinquance et de criminalité avec des conséquences graves. D'abord pour ces malades eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc, il y a une histoire de sécurité là-dedans. À condition aussi qu'ils soient correctement soignés et pris en charge, un schizophrène n'est pas plus dangereux qu'une personne que l'on pourrait qualifier de normale poursuitie. Donc ça, c'est un professeur qui s'appelle Jean-Pierre Ollier, qui est psychiatre à Paris, qui a dit ceci. Dans 80% des cas, les sans-abri connaissent une mort violente. Il y a des agressions et des vols, par exemple. Cécile Roca qui évoque également des maladies chroniques et de stress. Quand on vit dehors, on a peur tout le temps, quelle que soit la saison. On ne dort pas et il y a beaucoup de conséquences aux addictions, aux anxiolytiques et à l'alcool pris pour canaliser l'angoisse. Le Dr. Ten, qui est généraliste urgentiste, travaille en maraud de nuit. Il dit aussi que le problème de l'alcool consommé par grand froid, c'est que les gens sont souvent en hypoglycémie et s'intoxiques. L'hypoglycémie, c'est le manque de sucre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que j'ai pour l'instant des réactions ? Oui, Yonel qui me dit sur le chat, un petit coucou à Yonel. Il faut savoir que l'État a plein de logements ou de bâtiments inoccupés qui feraient mieux de les mettre à disposition des SDF, ça inviterait qu'ils dorment dehors. Ça, c'est un truc personnel qu'il faut dénoncer tout à l'heure. Quand tu seras au téléphone, tu nous le diras. Ensuite, pour un médecin, il dit que plus que l'alcool, c'est le non-suivi des traitements qui est le plus problématique quand on vit dans la rue. Donc apparemment, il y a un manque de soins au niveau des médicaments. Des sans-abri meurs de maladies chroniques, dont on ne meurt pas quand on a une vie normale. Cécile Roca qui dit aussi épilepsie, diabète, surinfection, qui ne se guérissent pas, une gangrène. Là, on parle bien de chez les SDF. Autre facteur de mortalité, quoique souvent lié, il y a les dépressions et les psychoses, très courantes chez les gens de la rue. Le psychiatre Alain Mercuelle, qui rencontre beaucoup de gestes auto-agressifs, de tentatives de suicide et d'auto-mutilation graves. Depuis l'enquête Samantha de 2009, on sait qu'il y a quatre fois plus de dépression à la rue que dans la population générale, et dix fois plus de psychotiques. La psychose entraîne une diminution de l'espérance de vie de 20 ans. Et quand on est schizophrène à la rue, on cumule donc ces 20 ans de moins et les conséquences d'une vie passées à la rue. Après plus de dix ans d'expérience auprès des sans-abri, le docteur Daniel Viels, qui continue ainsi à les recevoir, et selon lui, leur principal ennemi, c'est ni le froid, ni une mauvaise alimentation, mais tout simplement le manque d'hygiène qui engendre de nombreuses maladies. Alors voilà ce qu'il dit le docteur, il dit les puces, les poux ou encore la gale qui infectent les vêtements ou les matelas et s'auto-entretiennent. Donc voilà, c'est un exemple. Ces problèmes dermatologiques sont encore plus fréquents en été qu'en hiver, parce que forcément, vous savez que les insectes sont là en plus en été qu'en hiver. Donc ils multipliquent malheureusement aussi les risques de surinfection. D'accord ? Donc jusque-là, vous suivez. Et selon une étude menée en 2009, par plusieurs associations auprès des sans-abris, il y a 58% des SDF qui souhaiteraient davantage de lieux d'hygiène. La moitié qui plébiscite aussi des espaces d'aide à leur démarche administrative. Et les sans-abris souhaiteraient par ailleurs que des divers services qui leur sont destinés, donc l'hébergement, l'orientation, la santé, entre autres, qui soient regroupés en un lieu unique. La demande de soins est elle aussi prégnante. Donc 48% des personnes interrogées attendent que les équipes mobiles leur proposent une offre de soins. et 41% estiment que le système de santé est difficile d'accès. Cette étude conclut d'ailleurs surtout que 79% des sans-abris sont en quête de réconfort physique et moral. C'est très important de souligner. Plus qu'un hébergement, les sans-abris réclament du réconfort physique ou moral. C'est ce qui ressort d'une consultation effectuée auprès de ce public par 6 associations. 52% des SDF dénoncent ainsi le manque d'intimité des centres d'hébergement d'urgence. Eh oui, par rapport à ce que beaucoup pensent. Eh bien oui, il faut le souligner. Il y a 46% qui regrettent qu'ils soient peu propices au repos et 38% qui critiquent leur hygiène et le manque de sécurité. Ça, c'est ce que disent les SDF. C'est ce que dénoncent les SDF. Imaginez quand même comme c'est assez grave. La recherche de réconfort autant physique et moral est énoncée à part 79% des SDF. Et ce résultat traduit l'isolement très fort dont souffrent les sans-domincier fixe. Donc, le sentiment de rejet de la société, là on y revient dans l'exclusion, c'est le sujet du jour. Le sentiment de rejet de la société est ainsi souvent vécu plus douloureusement que les inconvénients matériels de la vie à la rue. Dans un éditorial qui s'appelle le bulletin épidémiologie hebdomadaire, il y a Martin Hirsch, que vous connaissez bien, dans l'Union Associative, qui faisait remarquer que l'espérance de vie des plus pauvres en France est plus proche que l'espérance de vie au Sierra Leone. Alors, Sierra Leone, c'est 54 ans. Donc, imaginez un petit peu le truc. C'est un pays qui a d'ailleurs l'une des espérances de vie les plus courtes au monde. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'en gros, si vous préférez, les SDF en France, la moyenne de mortalité des SDF en France, c'est la même qu'au Sierra Leone dans le monde. Ça, c'est le gros problème. Autrefois, la probabilité est tuée brutalement. Aujourd'hui, elle tue tout aussi sûrement, mais plus lentement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que les années passent et malheureusement, la mortalité chez SDF est toujours présente. Il ne faut pas s'imaginer que les SDF sont plus protégés au niveau hygiène et au niveau santé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes quand même en 2014. Il faut quand même le souligner. On n'est pas au 18e siècle. À l'époque, oui, c'est vrai que la mortalité est tuée brutale de suite. Ça va de suite. Tandis qu'aujourd'hui, certes, il y a un peu plus de soins, tout ça. Et encore, je ne trouve pas assez. Mais ils meurent quand même. Peut-être qu'ils ont une espérance de vie un petit peu plus longue, mais malheureusement, pas aussi longue qu'on le voudrait. Donc, l'association qui s'appelle Les Enfants de Don Quichotte, que certains connaissent, évalue l'espérance de vie d'un SDF à 43 ans en 2006. 43 ans. Imaginez. Des rues... Donc, l'SDF, c'est une question de société. Il y a André Lacroix qui est directeur de l'association Emmaüs pendant 15 ans qui en parle en connaissance de cause. Il dit qu'aucune structure, aucune association n'ont réussi à permettre au SDF d'amorcer un retour à la vie ordinaire. Et à cela, de multiples raisons. Il y a d'abord ce blocage du logement durable qui contribue à l'engorgement de l'habitat temporaire que seules les constructions massives pourront contrecarrer. Et il y a ensuite un phénomène en pleine expansion qui a débordé un dispositif très vite contraint à ne gérer que l'urgence sans pouvoir s'attaquer au fond du problème. Et on parle aussi de l'inconfort des centres d'accueil. Certes, ils n'offrent pas toujours des conditions décentes, mais cette explication ne permet pas de comprendre le rejet par certains SDF et des offres d'hébergement en chambre d'hôtel. On parle encore du manque de disponibilité du 115. Le 115, je le répète, c'est le SAMU social. C'est vrai que souvent, on appelle le 115, le 115 dit c'est plein, il n'y a pas de place. Et ça, c'est vraiment terrible, surtout en période d'hiver. Comment interpréter le refus parfois de solliciter ce service ? Alors non pour l'auteur, l'essentiel réside en fait dans le regard porté sur les SDF. Donc ça, c'est très important. Le regard des gens, les regards des autres, ça c'est vraiment pour ce sujet-là que je vais insister. Quand on ne comprend pas les gens, déjà avant de porter un jugement, avant de porter un regard sur les SDF, d'une part, il faudrait savoir pourquoi il en est arrivé là. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qui est-ce ? Parce qu'on ne juge pas une personne. Je pense qu'en retour, les gens n'aiment pas qu'on les juge, qu'on se moque de la personne. Je pense qu'en retour, c'est pareil. Ce n'est pas parce que cette personne est différente, ça reste un être humain. Donc je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas du pourquoi, du comment, parce qu'il est différent, parce qu'il est dans la rue, qu'il faut le juger, qu'il faut le traiter comme un chien. Ce n'est pas un chien, ce n'est pas un déchet et ce n'est pas non plus un, je vais le dire, cru, une merde. Ce n'est pas une merde qui, un problème quelconque, ça peut être d'ordre sentimental, un logement, perte d'un logement, perte d'un emploi, perte, voilà. Mais avant de juger et de porter un regard sur l'SDF, apprenez d'abord, en premier, à apprendre à le connaître et à vous poser la question au lieu de juger en premier. C'est trop facile de juger, d'ailleurs, les apparences, sans connaître la personne. Ça, c'est quelque chose qui me démonte et que je vois hors de ça, mais je tiens à le préciser. Alors, j'étais, il y a Lionel qui rajoute aussi que les SDF sont plus exposés aux maladies par cause de manque de propreté et de soins de santé. C'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure pendant le sujet. Ensuite, cette population qui est loin d'être homogène, si nombre d'entre eux qui sont psychotiques, dont on parle des SDF, ils ne le sont pas tous, par contre. L'homme de la rue a fui. Il est déserteur du jeu social. Mais la fuite en avant a parfois ses bonnes raisons, parmi lesquelles il y a cette sensation d'étouffée que ressentent souvent ceux qui habitent l'ouvert. Et dès qu'ils se retrouvent entre quatre murs, donc dès qu'ils se sentent isolés, depuis des millénaires, sédentaires et nomades s'opposent. Il y a les enclosures des uns qui blessent l'horizon des autres. La zone où il coexiste est celle des fractures et des confrontations. La valeur suprême du nomade est la liberté, le sens de l'essentiel, l'appétit de l'instant. L'enjeu dès lors est bien de rendre ses conceptions compatibles avec notre société, si étrange que soit cette vie aux yeux des sédentaires. Et lorsque ces nouveaux pauvres ont pointé leur nez, le travail social en était encore à traiter et les inadaptés des périodes précédentes et à répondre aux exclus de la consommation que la croissance économique prétendait intégrer. Je précise que c'est une parole d'un docteur qui dit tout ça. J'ai oublié de vous le citer. Trop souvent, ils ont été confrontés à nos tentatives pour leur fourguer nos petits bonheurs décédentaires et changer notre regard sur les personnes qui vivent dans la rue passe par le respect de leur manière de vivre et l'ouverture à de nouveaux horizons. Je répète la phrase parce que c'est très bien dit. Je répète que changer notre regard sur les personnes qui vivent dans la rue passe par le respect et de leur manière de leur manière de vivre et l'ouverture à de nouveaux horizons. C'est très bien dit, je trouve, comme phrase. Donc, maintenant, on va passer aux personnes qui vivent avec des faibles revenus. Vous savez qu'on parle des minorités sociales, donc on va parler évidemment de ceux qui vivent avec des faibles revenus. Je vais faire un chiffre. La France compte 2 millions de personnes vivant avec moins de 656 euros par mois, soit 3,6 millions de mal logés et 3,5 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire. Tout à l'heure, je vais faire un bilan général des mal logés en France pendant la deuxième partie aux actus politiques. vous aurez plus en détail les chiffres. Ensuite, 2 millions de personnes vivent aujourd'hui en France avec au maximum 651 euros par mois avec une personne seule. Ce sont des données de 2011. Et 685 000 n'ont pas de domicile personnel et 3,5 millions recours à l'aide alimentaire. 3,5 millions en France qui recours à l'aide alimentaire, c'est quand même impressionnant comme chiffre. Le seuil de pauvreté qui est le plus souvent utilisé, qui équivaut à 60% du niveau de vie médiane, donne une vision très large du phénomène. On compterait sur cette base plus de 9 millions de pauvres en France en 2011 qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Cette définition masque au fond la persistance d'une pauvreté profonde et dans l'un des pays les plus riches au monde, des dizaines de milliers de personnes vivent dans la misère, dans des conditions de vie parfois peu éloignées et c'est des pays en développement. Je vais faire quelques données, quelques chiffres de la misère en France parce que là, on a fait un petit peu dans le monde, on va faire très vite. Donc je répète, à nouveau, 2 millions de personnes qui vivent avec l'équivalent de 651 euros par mois. Je l'ai dit. 3,7 millions de personnes sont allocataires de minima sociaux dont 1,6 millions de personnes perçoivent le RSA socle. Alors qu'est-ce que le RSA socle ? C'est le RSA 439 euros par mois sans l'abattement de l'allocation logement. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est 499 euros moins l'abattement de logement 439 euros. Le RSA d'activité, c'est quand vous travaillez et que vous percevez plus tard le RSA d'activité. Donc ça, c'est pas pareil. Ce sont des données 2011 de la CAF, de la CAF nationale d'allocation familiale. Si on comptabilise les ayants droits, c'est-à-dire les conjoints et les enfants, ce sont plus de 6 millions de personnes qui vivent de ce dispositif. Le RSA vaut 483 euros pour... Non, aujourd'hui, c'est 499 euros pour une personne et 1014 euros pour un couple avec deux enfants. Je crois que c'est un peu plus depuis cette année. 685 116 personnes sont privées de domicile personnel. C'est des chiffres selon la fondation Abbé Pierre. On estime à 133 000... Non, non, c'est aujourd'hui. Ça a été dit que 146 000 SDF, je l'ai dit, auquel on peut ajouter 85 000 personnes occupant un habitat de fortune. 1,8 million de personnes qui indiquent ne pas avoir pris le repas complet au moins une journée au cours des deux dernières semaines. Ça, c'est quand même plus grave. 3,5 millions de personnes en recours à l'aide alimentaire. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, je vais vous dire comment. C'est-à-dire sous forme de colis, de bons ou de repas, dont 1,3 million d'entre eux en bénéficient par le soucoût populaire français. Imaginez, ça veut dire 1,3 de ceux qui demandent de l'aide financière passent par le soucoût populaire selon le Conseil national de l'alimentation. Des millions de Français vivent dans des conditions indignes. Et encore, nos données ne tiennent pas compte des conséquences de la détérioration récente de l'emploi. De ces données, il ressort qu'environ 2 millions de personnes doivent se contenter d'un revenu qui atteint au mieux 750 euros. Donc, on parle bien sûr par exemple de la MDPH, soit 22 euros par jour qui, malheureusement, c'est insuffisant pour se loger. Ça, je peux vous le confirmer. Ce revenu permet de survivre, d'acheter de la nourriture et des vêtements sous la dépendance d'une institution, d'amis ou de la famille. Il ne donne en aucun cas accès à la société de consommation à laquelle la grande majorité accède. Les enfants qui vivent dans ces familles sont très loin d'avoir accès aux mêmes univers que les autres. Et parmi ces 2 millions, il est difficile de chiffrer avec précision la population qui vit dans une misère profonde, en particulier dans des conditions très dégradées de logement. Mais comme le note Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, au moins 200 000 personnes vivent dans des conditions misérables en France, dans des caves, des parkings ou des campings. Et oui, il faut aussi le souligner, il ne faut pas se croire qu'il y en a qui vont que dans les rues ou dans les apparts, il y en a qui vont dans les parkings. pour la sécurité, c'est très dangereux. Dans des caves, pour l'hygiène, ce n'est pas mieux. Et dans des campings, bon, ça dépend où. Après, je ne sais pas où est-ce qu'ils dorment dans le camping. Ça, par contre, je ne connais pas. Mais par contre, les parkings pour la sécurité, c'est très dangereux. Les caves pour l'hygiène, ce n'est pas terrible, notamment par rapport à l'humidité. Donc voilà, je vous parle de... Vous voyez comment... Pour moi, ce n'est pas possible de voir ça. Je vous évoque ça pour vous sensibiliser. J'espère que ça vous touche au plus profond. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, j'ai encore Yonel qui dit sur le chat, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont une activité professionnelle et qui vivent dehors. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et car ils ne peuvent pas aussi se permettre d'avoir un logement à cause des charges qui sont souvent très lourdes. Tout à fait. Tout à fait, Yonel. Donc, de toute façon, si tu as des choses beaucoup plus en complet à nous évoquer, tu n'hésites pas à nous appeler au téléphone. Je ne sais pas loin qu'il n'est pas loin, ce sera pareil. Pour l'instant, je finis le sujet. La grande pauvreté ne touche plus seulement les familles monoparentales et les personnes seules. Ça, il faut quand même le souligner. La grande pauvreté n'épargne plus personne. Tout simplement. Ça veut dire que maintenant, tout le monde est concerné par la pauvreté. Ce n'est pas uniquement ceux qui le vivent ou ceux qui peuvent le dire. Demain, ça peut vous arriver n'importe quand. Ça a été évoqué. Autrefois, ça a été concentré chez les familles monoparentales et les personnes isolées. Et aujourd'hui, la pauvreté touche désormais de nombreux couples avec enfants. Ça, il faut quand même aussi l'évoquer. Il représente près du quart des personnes pauvres rencontrées par le Secours catholique en 2012. Et au contact des populations les plus précaires en France, le Secours catholique a rencontré 1,43 million de personnes en 2012, dont 672 000 enfants. 672 000 enfants. C'est quand même impressionnant. Fortement touchés par la crise, les bénéficiaires du Secours catholique ont des ressources financières deux fois plus faibles que le seuil de pauvreté français, soit c'est-à-dire aujourd'hui 980 euros à peu près. Je ne me rappelle plus du chiffre exact du seuil de pauvreté en 2013. Et leur situation ne cesse de s'empirer. Le niveau de vie de ces très pauvres a baissé de 2,5% depuis 2011, s'établissant à 497 euros par mois. Les familles dites traditionnelles ne sont plus épargnées par la pauvreté. D'ailleurs, j'ai une citation qui dit que les ménages en grande difficulté ont fortement évolué au cours des 10 dernières années, souligne l'association Le Secours catholique. Et dans les files d'attente pour les distributeurs alimentaires, les couples avec enfants sont désormais presque aussi nombreux, ils sont 23%, que les familles monoparentales qui concernent 31% et les hommes seuls 24%. Donc, voyez, ceux qui demandent des aides alimentaires, voyez, 23% sont des couples avec enfants. 23% de ceux qui demandent des aides alimentaires. au secours catholique. Les hommes seuls sont 24%. Ce n'est pas si nombreux que ça. En fait, quand on y réfléchit bien, c'est plus ces familles que les personnes seules qui sont touchées de plus en plus par la pauvreté. C'est ce qu'on doit souligner. Et désormais, même le deuxième emploi n'est plus là. D'ailleurs, c'est ce qui s'inquiète le secrétaire général du secours catholique qui s'appelle Bernard Thibault. Pour l'association, la lutte contre la pauvreté des familles passe avant tout par une lutte contre le chômage. On y reviendra dans quelques instants par rapport au chômage. Le chômage, effectivement, est l'une des causes principales de la pauvreté par rapport au mal logé. Le secours catholique dit que le chômage tue la vie familiale et la vie professionnelle et la vie personnelle aussi. Qui résume François Soulages qui est président de l'association. Il ronde les liens. Ce chômage ronde les liens que l'on avait avec le reste de la société en donnant le sentiment que soudain nous ne sommes plus capables de donner à la société ce qu'elle nous a apporté. Je continue ensuite une autre citation qui dit que la grande pauvreté des familles cela veut dire tout simplement la grande pauvreté des enfants. Forcément. C'est-à-dire que les parents qui touchent les parents touchent les enfants. Forcément. Ce dénuement-là est encore plus inacceptable que les autres. Il y a un sociologue qui tient toutefois à distinguer que les familles pauvres sur lesquelles l'INSEE donne régulièrement des chiffres des très pauvres dont parle le secours catholique dans son étude. Et certes des chiffres préoccupants parce que le nombre de familles vivant sous le sol de pauvreté en France reste loin au niveau de la fin des années 90. Près de 30% des familles de 3 enfants étaient pauvres en 1996. Elles étaient 18% en 2002 et 19% en 2010. En 2010 c'est quand même impressionnant. On croirait qu'on vivrait mieux avec les années qui passeraient. Pas du tout ce n'est pas le cas. La famille reste l'un des meilleurs remparts contre la pauvreté insiste Louis Morin qui s'inquiète des discours trop alarmistes sur l'explosion de la cellule familiale. Beaucoup de choses sont plus simples quand on peut s'appuyer sur un proche sur un conjoint. Cela concerne aussi bien l'hébergement que la garde des enfants même si elle ne peut pas tout. La cellule familiale est encore très souvent synonyme de protection. J'ai fait le sujet des SDF et des sans-abri. Nous avons un arrivant. Bonjour ! Bonjour ! Il vient d'arriver. Il est à l'heure. Il m'avait promis 16 heures mais il est arrivé à l'avance. J'étais en train de parler des exclusions des SDF et aussi de ceux qui ont les minima sociaux. Ceux qui veulent réagir par téléphone pour ce premier sujet le téléphone est ouvert. Allez-y 05 35 004 024 c'est le premier sujet. Allons-y. Tu veux dire je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur ça ? Tu es arrivé au bon moment en fait. par rapport à l'exclusion des SDF le regard les jugements l'hygiène par rapport il n'y a pas mais les SDF qui critiquent beaucoup aussi les hébergements comme quoi qui ne comprend pas c'est bien en charge les SDF humainement parce que certes au niveau logement ils sont là mais on parlerait on parlerait aussi des bénévoles tout simplement au niveau social oui est-ce que tu as toi qui as on ne va pas le cacher tu as connu un petit peu cette période-là oui j'ai connu cette période-là devant le micro ça sera parfait et tu es-tu est-ce que tu voudrais nous expliquer ben ouais c'est que en fin de compte par rapport à cette période-là au niveau hébergement ce qu'il faut savoir c'est qu'un son domicile fixe est obligé de faire le 115 chaque matin il commence le matin c'est pas le soir il commence le matin c'est-à-dire les 9h c'est-à-dire dès qu'ils appellent ils sont sortis le matin à 8h du matin et pendant une heure ils sont obligés d'attendre que le que le SAMU social justement décide d'ouvrir la ligne pour qu'il puisse appeler et à 8h du matin ils sont sortis des foyers d'hébergements déjà j'ai une question quand ils sont hébergés la nuit ils sont hébergés pour une nuit ils ne sont pas hébergés par exemple ils sont obligés tous les jours de rappeler le 115 pour être hébergés à nouveau pour être sûr d'avoir une place c'est ignoble pourquoi ? et le problème qui est c'est que selon les structures d'hébergement qu'il y a les places sont hyper chères comment ça ? oui j'appelle ça au niveau hyper chère parce que en fin de compte par rapport à un SDF tu n'es jamais par rapport à un son domicile fixe tu n'es jamais sûr d'avoir ta place quand tu téléphones parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes pour peu de places en urgence est-ce que tu voudrais vite fait en parler comment les SDF se sentent exclus et pourquoi ils sont exclus à ce niveau là qu'est-ce qu'ils ressentent exactement qu'est-ce qu'ils demandent les gens juste pas forcément pour ceux qui font pour ceux qui font la manche bon il y en a malgré eux c'est par rapport c'est par rapport à l'alcool c'est vrai que ça eux il y en a ils utilisent la manche par rapport à l'alcool ce qui est mais ce qu'ils recherchent alors soit disant que l'alcool l'alcool sert à se réchauffer à réchauffer le corps vrai ou faux en partie parce que mais malheureusement il y a des problèmes à côté malheureusement ça peut réchauffer le corps mais ça ne réchauffera jamais l'esprit le problème il est là c'est que il y a ils en sont peut-être il y en a qui en sont arrivés là parce que c'est par rapport aux soucis personnels pour oublier les soucis personnels et et voilà c'est bon c'est malgré malgré eux il y en a ils ont choisi cette vie là aussi ce qu'il faut dire alors qu'est-ce que tu appelles choisir c'est qu'en fin de compte quand on leur propose de justement de faire le 115 ils refusent ah c'est différent ah oui c'est différent parce que quand tu dis qu'ils choisissent ça m'étonnerait et moi je ne suis pas d'accord avec toi ça m'étonnerait qu'un SDF a demandé a volontairement choisi d'être un SDF ça je n'y crois pas c'est pas possible non personnellement non d'un certain sens non mais bon ce qu'ont les chiens la plupart c'est juste une histoire de les chiens je pense de vagabond alors pour les chiens il y a deux formes il y a deux choses qu'on peut voir avec les chiens il y a une forme de sécurité tout simplement pour l'SDF plus pour les femmes d'avoir un chien par sécurité après et je sais qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière c'est qu'on trouve ça un petit peu dommage d'utiliser des animaux pour justement je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça et c'est beaucoup qui beaucoup qui pensent ça et qui le font justement c'est pour ça que la plupart des les centres domicile fixe sont tous un chien la plupart du temps mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut au titre normal est-ce que c'est normal d'utiliser un chien pour sa sécurité est-ce qu'on ne peut pas se défendre par soi-même bah si on pourrait on pourrait se défendre par soi-même mais ils ont perdu confiance en eux c'est par rapport à la confiance en eux et le fait d'avoir un animal comme un chien c'est une question de sécurité pour eux d'abord mais pourquoi pourquoi exactement ils ont besoin d'un chien c'est uniquement pour la sécurité qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas envie de ou c'est pour essayer de combler une sorte d'isolement ah non l'isolement c'est le contraire tu crois qu'un chien ça apporte finalement un petit peu de de ah oui parce que c'est vrai qu'on dit c'est un réconfort moral aussi moralement tu crois d'avoir un chien ouais mais bon malheureusement moi je suis assez outré par rapport à ça et c'est qu'il y en a qui aiment les chiens qui adorent les animaux et à côté j'en ai vu des choses à Bordeaux je suis désolé je ne rejette pas les SDF pour autant parce que je ne le bats pour eux mais il y a effectivement certains comportements des SDF qui poussent les gens à les à les à les rejeter c'est ça le problème il faut être honnête il y a il y a des SDF qui cherchent qui veulent s'en sortir qui cherchent à s'en sortir qui et puis de toute façon toute personne a droit à un logement quoi qu'il en soit toute personne quoi qu'il en soit a droit à sa dignité a droit à avoir un logement a droit à avoir un logement en décent d'être d'être protégé c'est ça que je veux dire oui non mais ça c'est sûr maintenant effectivement et ça je reviens sur les animaux quand je vois des SDF je parle par exemple de Mériadec à côté de Hauchan à Bordeaux quand je vois par exemple des SDF qui traite les animaux en les insultant en les tirant comme des malades et tout ça ça donne pas envie aux gens de venir vers eux au contraire ils se sentiraient et les gens ont peur de venir vers les SDF c'est à dire que les SDF montrent une image finalement ils montrent une image et les gens sont freinés par rapport à cette image là si les SDF montraient plus d'humanité je pense que les gens viendraient plus vers eux et au lieu de montrer les SDF montrent finalement de l'agression montrent tout ça je suis en train d'essayer de me mettre aussi à la place des gens oui et je ne dis pas que tous les SDF sont comme ça ah non mais attention je cherche à me mettre à la place des gens pour qu'est-ce qui pousse les gens à exclure les SDF je cherche à comprendre les choses ça personnellement j'ai pas j'ai pas vraiment la la réponse mais moi pour ce que pour ma part c'est qu'ils font en sorte justement de se mettre en retrait au niveau de la société alors pourquoi qu'est-ce qui leur pousse à les mettre en retrait justement c'est intéressant qu'est-ce qui ils sont contre la société ou est-ce que c'est la société qui les pousse à être comme ça c'est disons que c'est un peu des deux parties ah bah bien justement je suis désolé la société les pousse c'est pas logique en ne leur accordant pas souvent ce qu'ils ont demandé parce que voilà c'est que par exemple c'est comme par rapport au chômage il y en a beaucoup qui sont SDF mais qui travaillent et le fait et ça devient un engrenage aussi enfin moi j'essaie de comprendre les deux parties je pense que chaque partie c'est à dire les SDF et la société doit faire un effort humainement parlant pour que pour que ça pour que ça soit pour que ça s'harmonise ensemble c'est ça que je veux dire si les SDF montrent de l'aggressivité montre de la violence oui c'est ça que je voulais dire de la violence envers les gens les gens vont pas venir et les gens en retour et là cette fois je fais pareil si la société fusille du regard les SDF en les traitant de tous les noms c'est pas mieux non plus donc il faudrait qu'il y ait des efforts des deux côtés pour qu'il n'y ait pas parce que pour moi il y a des exclusions dans les deux sens c'est ça le problème que ça soit au niveau de la société qu'au niveau des sans domicile fixe qu'au niveau des associations qui luttent justement par rapport qui aident qui aident les sans domicile fixe le regard des gens et c'est en quelque sorte ben moi je vis pas cette situation et personnellement j'en ai rien à faire et ça m'arrivera jamais ah ça c'est la société qui dit ça justement et que justement qu'on dénonce fortement et que forcément le Soco catholique il y a plusieurs associations qui le disent que maintenant aujourd'hui ça touche les familles la pauvreté et maintenant que ça concerne tout le monde de plus en plus ça concerne tout le monde ça touche pas mal de gens donc maintenant il faut arrêter de dire que la pauvreté ça ne concerne personne au contraire ça concerne tout le monde ça peut toucher à n'importe qui demain perte d'un logement perte d'un emploi perte de l'université tout ce qu'on veut justement juste en renom de mon rendez-vous là il y a des manifestations qui sont sur Bordeaux actuellement justement c'est l'association la Ligue des Droits de l'Homme qui est par rapport à tout ce qui se passe en ce moment d'accord par rapport au refus au refus des droits des sans domicile fixe alors refus des sans domicile fixe des sans domicile fixe tu t'es renseigné sur ça pourquoi ils ont fait ça je me suis renseigné et en fin de compte c'est la Ligue des Droits de l'Homme qui en fin de compte se bat en faveur des sans domicile fixe de Bordeaux parce que il y a au niveau administratif il y a beaucoup d'administrations comme ils n'ont pas d'adresse actuelle comme ils n'ont pas d'adresse automatiquement au niveau administratif ils font en sorte que leur dossier passe les derniers bon on continue sur le domaine de Bordeaux toi qui as connu ça à une époque aujourd'hui c'est terminé ça je voudrais savoir au niveau des hébergements il faudra qu'on pose la question à quelqu'un en particulier le jour qui viendra à la maison par rapport à l'état aujourd'hui par rapport au centre d'hébergement alors que ce soit jour et nuit comment est-ce que l'SDF se sent bien accueilli est-ce que se sent bien traité ou est-ce qu'au contraire ils sont là par figuration et qu'on ne vient pas faire tout ça au niveau de la halle de nuit au niveau de la halle de nuit de Bordeaux l'accueil est pas mal parce qu'en fin de compte ils sont en c'est le CCAS de Bordeaux qui gère il y a la mairie peut-être un petit peu aussi la mairie qui donne voilà il y a la banque alimentaire qui se réunit aussi pour nourrir qui approvisionne par rapport à la nourriture pour être nourri le soir c'est ça que tu veux dire et bon au niveau de l'accueil de nuit on est ouais on est l'accueil est pas est pas mal quand même bon comparé aux autres ah oui si on doit parler de l'AID par exemple il y a pas mal de violence oui ou là en ce moment beaucoup de violence dans ce foyer il n'y a pas de sécurité c'est cette violence ces vols ces agressions perpétuelles et pourquoi d'ailleurs il y a ça dans ce genre de foyer pourquoi ? parce que la plupart sont des et qu'on ne dise pas que je fais de la de la discrimination ça n'a rien à voir tu peux pas faire de la discrimination si t'as vécu ça c'est idiot c'est juste qu'en fin de compte il y a le problème c'est que le foyer l'AID il est en priorité je dis bien pour les sans papiers ah oui d'accord pour la régularisation des papiers chaque foyer les hébergements en gros chaque foyer ils ont leur propre voilà ils ont leur propre propre système de fonctionnement d'accord pas forcément en accord avec toutes les administrations pour finir avec les SDF par rapport à ça est-ce que tu il y en a qui rajoute le manque de surveillance aussi sur le chat est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à l'exclusion des SDF par rapport oui parce qu'on parle bien du mot exclusion aujourd'hui est-ce que tu le seul message que j'aurais à passer c'est qu'au niveau déjà c'est que il faut déjà féliciter déjà tous les bénévoles qui se mobilisent déjà pour tiens j'ai une question ça me vient en tête là je suis désolé de dire ça parce que j'en ai vu personnellement il y a des années par rapport aux bénévoles est-ce que les bénévoles font ça par par humanité ou est-ce que certains le font par pitié et ça il va falloir qu'on me réponde franchement à cette question là parce que franchement avec ce que j'ai vu personnellement moi de ce que j'en ai vu depuis pas mal d'années c'est c'est bête à dire mais et c'est réel à la fois il y a il y a pas mal de bénévoles qui sont en table complète je vais vous dire pourquoi je pense à ça qui font ce métier là je vais essayer je vais essayer de m'expliquer je donne pas de nom je donne pas de nom dans une association auquel à une époque j'étais au RSA et c'était le RMI à l'époque et que j'avais droit à l'aide alimentaire et j'avais affaire à des bénévoles qui servaient des gens par rapport par rapport à l'aide alimentaire j'ai pas le senti il y a eu certains qui très ouverts très accueillants communicatifs souriant tout ça et j'ai vu d'autres personnes qui étaient froids désagréables qui jugent ah ben non désolé il faut pas s'y j'ai dit attend ils sont bénévoles pourquoi est-ce que ce sont des bénévoles pour s'occuper de la personne humainement ou est-ce qu'ils sont là pour au contraire démonter les personnes en les jugeant il y en a ils sont là humainement ils sont là pour leur apporter un soutien et du temps du temps à leur écoute mais il y en a ils s'en foutent complètement ils sont là simplement pour occuper leur temps aussi et voilà ouais mais si c'est par pitié je suis désolé on ne peut pas être bénévole quand on fait des choses par pitié pour moi être bénévole c'est par pitié il y en a certains il y en a certains oui je ressens ça il y en a beaucoup sans domicile fixe aussi qui font en sorte que ça se passe comme ça aussi qu'on soit clair je ne mets pas ça dans le dos de tous les bénévoles je dis il y a juste certaines personnes il n'y en a pas beaucoup mais il y a certaines personnes je me demande pourquoi ils sont bénévoles parce que qu'ils passent leur temps ok à s'occuper des autres très bien mais ils ont une drôle il y a certaines personnes qui ont une drôle de manière de s'occuper des autres c'est ça que je veux dénoncer voilà et justement quand on parle d'exclusion ça en fait partie de ça oui non mais justement et malheureusement et je parie qu'il y en a plein qui ressentent ça malheureusement aussi oui bah oui donc justement c'est ce que ils jugent quoi tout simplement les apparences ils ont leur tête de toute façon des fois les bénévoles des fois ils ont leur tête et tout ça et franchement c'est comme les associations ils ont leur tête ils ont leur tête aussi et justement c'est pas ça c'est toute personne incluse de tout milieu différent il ne faut pas juger les apparences il ne faut pas juger non plus parce qu'on ne va pas juger du cas par cas c'est ça que je veux dire c'est tout le monde dans le même bateau et pas du cas par cas ah bah celui-là non je ne pense pas qu'il est ci ah bah celui-là peut-être non mais non c'est tout le monde dans le même bateau point final les bénévoles doivent fonctionner comme ça point enfin ça c'est ma façon de voir après je ne sais pas ce que tu en penses mais après voilà il y a il y a plusieurs contextes qui peuvent se mettre en place aussi là-dedans c'est simplement que les bénévoles ils n'arrivent pas forcément ils n'ont pas toutes les réponses et que ça soit bien des deux côtés personne n'a les réponses aux questions voilà pour les sans-domicile fixe c'est vrai qu'il y en a qui font en sorte justement de ne pas de ne pas régler leurs soucis de penser voilà et c'est malheureux à dire mais c'est vrai qu'on est dans une société qui qui est alors qu'est-ce qui est mal dirigée en sorte et qui est mal ah j'ai un appel je crois savoir qui c'est allo Lionel oui bonjour ça va comment vas-tu ça va ça va explique t'as beaucoup de choses à dire là-dessus ah bah oui c'est malheureux à dire mais il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire j'ai prévenu qu'aujourd'hui ça va être coriace comme sujet je vous l'ai dit on n'est qu'à la première partie il y en a 5 au total donc de toute manière il faut mettre le pied dedans autant le mettre pour le bon alors vas-y qu'est-ce que tu voudrais dire non bah voilà comme je disais sur le chat tout à l'heure il y a déjà un gros problème la question est de se poser déjà par rapport au FBF mais que fait l'Etat ah que fait l'Etat quand on sait quand on sait qu'il y a on ne sait combien de logements d'immeubles de bâtiments qui sont inoccupés et qui servent à rien à part moisir en étant fermé tout ça pourquoi pas mettre ces structures à disponibilité d'associations ou autres au profit des sans-démissiles fixes afin de leur créer un logement avec des douches avec voilà quoi de quoi se poser même en créant des logements comment des petits logements provisoires quoi je veux dire voilà mis à disposition à ces personnes là quoi comme je disais aussi il faut savoir qu'il y a aussi des SDF qui malheureusement ont un emploi professionnel et qui comme j'ai dit n'ont pas les moyens non plus de se payer un logement parce que on demande des charges qui sont parfois assez lourdes et donc on peut pas ils peuvent pas malheureusement subvenir à ça quoi d'accord donc toi donc toi ta sensibilisation c'est que tu t'en prends finalement à l'état tu penses que c'est eux les responsables du mal logement en France ils y sont pour quelque chose de toute manière parce que quand on voit que je vais prendre un exemple en ce moment a lieu les jeux olympiques en Russie quand on voit tout le bordel qu'ils ont foutu pour créer ces jeux olympiques ils ont foutu je ne sais combien de personnes à la rue tout ça pour raser des habitations pour pouvoir créer les structures des jeux olympiques je trouve ça aberrant quoi je veux dire maintenant ces personnes là qui avaient un logement se retrouvent dehors parce que les trois quarts n'ont pas été relogés donc voilà en France bon c'est pas la même chose mais on a les structures on a les habitations on a des bâtiments qui sont fermés que l'état où l'état est propriétaire pourquoi ils ne les mettent pas à disposition d'accord je comprends est-ce que tu as autre chose à dénoncer sinon après oui comme on disait tout à l'heure comme vous disiez surtout tout à l'heure c'est le regard le regard des gens par rapport aux personnes qui vivent dehors voilà comme tu disais c'est quand même des personnes qui sont comme nous qui ce sont des êtres humains ils n'ont pas choisi de vivre dehors c'est la vie qui les a menées malheureusement à vivre dehors et comme comme on le dit si bien personne n'est à l'abri quoi je veux dire ça peut arriver à n'importe qui ça peut m'arriver moi demain voilà quoi je veux dire c'est on n'est vraiment pas du tout à l'abri d'être demain à vivre dehors alors justement quelle est la première cause des SDF en France parce que j'ai le sujet devant moi est-ce que tu connais la première cause d'après toi la première la première cause je pense que c'est surtout le côté enfin je pense je pense que c'est après ça relève un peu plus du côté financier je pense du fait que ben voilà maintenant comme tu le disais si bien avec un avec un RSA on ne vit plus quoi alors la première cause tout simplement c'est le chômage voilà donc le chômage qui malheureusement de plus en plus voilà augmente qui vient d'augmenter qui vient d'augmenter parce que j'ai les chiffres récents là vous m'écoutez bien comme il faut donc c'est que le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A là ce sont des chiffres récents de 2 février donc des catégories A en France métropolitaine a progressé de 10 200 sur un mois en décembre dernier pour atteindre 3 303 200 chômeurs de catégorie A selon le ministère du travail les chiffres de demandeurs d'emploi en décembre font apparaître sur l'ensemble de l'année 2013 une progression de 177 800 personnes en France métropolitaine soit 5,7% d'augmentation en catégorie A il y a soit 100 000 de moins qu'en 2012 c'est à dire 283 810% on va dire 10% de plus dans le détail tout sexe confondu seuls les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans voient leur nombre reculer en 2013 c'est quand même une petite petite bonne nouvelle mais vraiment minime les chômeurs de 50 ans et plus sont en revanche les plus touchés par la hausse avec une augmentation de 12,3% en 2013 pour les chômeurs de 50 ans et plus les demandeurs d'emploi âgés de 25 à 49 ans sont quant à eux 5,1% plus nombreux qu'en décembre 2012 les hommes sont plus touchés par la hausse que les femmes avec une augmentation de 6,4% pour les premiers et 4,9% pour les secondes le nombre de chômeuses là nous sommes chez les femmes de moins de 25 ans a même baissé de 1,3% en 2013 alors que le nombre de leurs homologues masculins est lui en hausse de 0,6% en 2013 le nombre de chômeurs c'est le nombre de chômeurs des catégories C qui a le plus augmenté c'est à dire avec une augmentation de 8,1% les chiffres du troisième trimestre 2013 montrent une hausse du taux de chômage de 0,1 points avec 10,5% au total de chômage en France nous avons atteint des records encore c'est pas fini et donc les sales solum vont malheureusement être bien parti pour durer voilà qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? ben oui ben voilà on nous a encore fait la promesse qui est tenue en l'air d'un chômage en baisse ben oui ben la preuve que non ben de toute manière il est pas fait pour aller en baisse bien au contraire il est fait dans il est fait pour partir dans un mode croissant on va dire et non pas décroissant qu'est-ce que qu'est-ce que nous réserve l'avenir ? je veux dire moins d'accès à l'emploi les patrons ben qui embauchent plus parce que voilà les charges sont trop lourdes ou alors ben oui vous êtes trop qualifié ou pas assez ou alors si on vous embauche ben vous allez coûter trop cher forcément ça c'est des arguments que je dis que j'ai eu à faire il n'y a pas si longtemps que ça encore donc voilà quoi je veux dire j'ai un petit truc à dire j'ai postulé dans un petit dans un petit enfin dans une petite entreprise qui est grande par son nom qui fait des fast food je ne citerai pas son nom j'ai quand même été recalé quoi j'aimerais je vais vous dire pourquoi je parle de ça parce qu'on parle beaucoup d'exclusion envers les SDF mais je pense qu'on va parler aussi d'exclusion envers les minorités sociales c'est à dire ceux qui touchent le RSA et ceux qui sont au chômage je vais vous dire pourquoi c'est que par rapport à pas mal de gens et j'ai remarqué avec les années c'est que quand on ne travaille pas ou quand tu touches les minima sociaux tu es rejeté par tes entourages et ça c'est quelque chose que je constate que ce soit par la famille ou par tes amis tu n'existes plus ah mais automatiquement tu n'as plus de sous t'as plus de sous tu n'es plus rien tu tu ne fais plus partie de la classe sociale voilà alors pourquoi t'es descendu d'une classe sociale quoi donc forcément ouais mais tu restes la même personne c'est pas parce que tu changes c'est pas parce que tu choues c'est ce que je comprends pas c'est que c'est pas parce que tu touches imaginons qu'aujourd'hui tu travailles par exemple tu touches 2000 euros par mois que tu perds ton emploi et que tu touches le RSA tu restes la même personne pour moi c'est pas pour ça que je veux dire oh bah écoute tu n'es plus mon ami parce que tu passes d'un travailleur à chômeur ou RSA ouais mais c'est inconnu que quand tu as beaucoup d'argent tu as beaucoup d'amis mais quand tu n'en as plus tu n'as plus personne ça a toujours été le problème c'est que quand tu as de l'argent il y a du profit autour de toi et ça ça s'est pas mal vu entre ses amis c'est quand même impressionnant les gens ils le voient on dirait que les gens ne voient que par l'argent ils voient les gens que par l'argent quand tu es différent tu n'existes plus quand tu n'es pas à leur niveau tu n'existes plus c'est quand même impressionnant si tu ne touches pas 2000 euros par mois de toute façon quand tu donnes 2000 euros par mois ah bah lui il est bien j'aimerais bien le connaître tu vois et quand tu touches le RSA j'ai pu le constater puisqu'étant donné avant que j'étais au chômage donc je touchais mes indemnités de licenciement donc soit je ne m'encache pas je touchais à peu près un peu plus de 900 euros par mois actuellement je suis au RSA à Socle donc soit 439 euros par mois voilà j'ai vu la différence et j'ai vu la différence surtout du monde qui m'entoure et où qui m'entourait de toute manière et ils te rejettent et surtout ta famille je suppose que tu parles qui te rejettent parce que tu as une situation différente voilà exactement et les amis il y en a très peu c'est ça que tu veux dire et voilà ah bah oui mais de manière c'est toi qui l'as bien voulu tout ça non j'ai pas voulu j'ai pas voulu me faire licencier j'ai pas voulu voilà quoi le licenciement économique c'est pas moi qui l'ai choisi c'est mon patron qui l'ai choisi donc voilà maintenant quand j'entends dire oui mais tu fais rien pour trouver quelque chose et que je vois que j'ai été même tapé chez McDonald's et que même McDonald's a trouvé le moyen de me recaler il faut le voir pour le croire quoi donc c'est ça que je voulais dénoncer aussi au niveau exclusion parce que je trouve que franchement des gens qui voient que par l'argent si il y a une tête qui a écrit je touche 2000 euros ah bah t'es son ami quand tu touches plus 450 euros quand tu touches que 450 euros t'es plus son ami je savais pas que l'amitié passait par l'argent mais bon je suis en train de l'apprendre j'apprends que le mot amitié c'est l'argent vous savez tu fais partie de la famille si tu touches de l'argent ça personnellement par contre je le dis par expérience aussi donc voilà et ça honnêtement des choses comme ça je trouve ça immonde alors que finalement imaginons quelqu'un si j'ai un ami qui a été depuis de longues dates qui serait qui toucherait 2000 euros aujourd'hui et que demain il me dit oui j'ai perdu mon boulot je touche le RSA ça reste un ami je suis désolé il va pas changer de personnalité de personne du jour au lendemain c'est la même personne c'est le même ami il a une situation différente c'est un fait et en tant qu'ami au lieu de le dénigrer en disant ah ben t'es un bon rien tu fais exprès ici et là c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est au contraire moralement de le remotiver plutôt que de l'effondrer au niveau moral c'est ça un vrai ami personnellement et la famille pareil d'ailleurs moi comme j'ai toujours dit j'ai toujours dit il y a un proverbe qui est malheureusement vrai et qui dit c'est quand t'es vraiment dans la merde que tu vois là où sont tes vrais amis parce que voilà quoi je veux dire moi j'en ai connu voilà ou à une certaine époque bah oui j'avoue que je vivais largement et très largement au dessus de mes moyens sans m'en inquiéter ah oui ça des potes pour en avoir j'en avais à l'appel il n'y a pas de soucis ah parce que tu touchais beaucoup bien sûr le jour où j'ai été viré et que j'ai changé d'emploi et bien voilà ça a été fini quoi et que le compte en banque et bien il ne suivait plus et bien oui c'est ça que je voulais dénoncer par rapport aux exclusions des minorités sociales en quelque sorte aussi est-ce que t'as quelque chose à rajouter Yonel ou est-ce que tu préfères en parler plus tard en espérant que ça ça vienne à bouger et puis surtout que les gens ils portent un autre regard sur ces personnes qui n'ont pas demandé à vivre dehors parce que ça peut leur arriver à elles du jour au lendemain ça ne prévient pas c'est surtout ça le pire c'est que ça ne prévient pas et ça n'envoie pas d'SMS ça n'envoie pas un mail donc voilà et puis un petit geste un petit geste ça ne fait pas de mal s'arrêter 5 minutes discuter avec la personne ça ne coûte rien c'est ce qui s'appelle être humain et puis voilà quoi je veux dire prendre un peu de son temps aussi pour se pencher sur les autres voilà et ne pas passer qu'à soi juste pour apporter une précision par rapport à ça c'est une situation qui s'est passée il n'y a pas longtemps j'ai discuté avec une personne qui me disait qu'en fin de compte suite à une rupture personnelle il s'est retrouvé il a tout perdu lui il a tout perdu il veut dire son boulot il a perdu son départ sa copine ses gamins il a tout perdu du jour au lendemain et il s'est retrouvé SDF ben oui malheureusement ça arrive ça arrive et le problème c'est que c'est un chef d'entreprise qui avait monté sa propre boîte et voilà une faillite économique qui a fait que au niveau de ses fournisseurs c'est ses fournisseurs qui n'arrivaient plus à régulariser ça a fermé encore trois boîtes bon bah écoute Lionel je vais te laisser parce que je vois que l'heure tourne aussi puis il y a pas mal de sujets à évoquer si tu as d'autres parce qu'il y a encore quatre discriminations là on va passer au handicap là juste après donc on va passer au sujet du handicap même chose exclusion envers les personnes handicapées là ça va être chaud bouillant là aussi je vous l'ai dit aujourd'hui ça va être très chaud bouillant comme journée de radio donc c'est pas fini on en est qu'au début en tout cas je te remercie Lionel mais il n'y a pas de soucis si tu veux plus tard réagir tu sais tu connais le téléphone et tu connais le chat voilà je suis pas loin je te remercie allez à tout à l'heure à plus tard on passe au deuxième deuxième discrimination alors l'exclusion des handicapés là aussi il y a pas mal de choses à dire vous savez que le handicap c'est un des sujets qui me touche profondément que je me bains personnellement je rappelle que le handicap se présente sous de multiples formes et n'a pas de définition univoque il est à distinguer de la maladie ou de l'accident qui peuvent être à l'origine du handicap définitif ou passager par exemple la dégénérescence de la macula qui fait partie de la rétine qui permet la vision fine entraîne des difficultés à voir donc à lire et faire certaines activités et finalement à sortir seul d'où des répercussions sociales qui limitent l'individu dans ses relations avec l'environnement on met désormais en évidence cette notion d'interaction dans les caractéristiques individuelles d'une personne donc on parle de déficience et son environnement en 2007 d'après une enquête complémentaire à l'enquête l'enquête emploi 1,8 million de personnes de 15 à 64 ans vivant à domicile ont une reconnaissance administrative du handicap qui leur permet de bénéficier de la loi sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés donc ils ont une reconnaissance qualité de travailleurs handicapés la fameuse RQTH en ajoutant les personnes qui déclarent avoir un problème de santé depuis au moins 6 mois et rencontrer des difficultés importantes dans leur activité quotidienne ou avoir eu un accident du travail dans l'année comme définition beaucoup plus large de la population handicapée ce nombre s'élève à 9,6 millions de personnes alors je précise que 9,6 millions de personnes ne touchent pas l'âge à l'allocation handicapée c'est que 9,6 millions de personnes en France vivraient avec un handicap quelconque tout confondu c'est un chiffre qui est tombé mais ça ne veut pas dire que les 9,9 millions touchent l'allocation handicapée c'est ça qui est important à dire oui dans les 9 millions il y en a et ils sont reconnus aux travailleurs handicapés voilà il y a des reconnaissances il y a un handicap voilà c'est tout confondu donc selon le ministère de la santé on dénombrait en 2010 5 millions de personnes handicapées en France dont 2 millions de personnes à mobilité réduite les dépenses publiques consacrées à la politique pour les personnes handicapées s'élèvent à 34 milliards d'euros en 2010 135 000 enfants handicapés sont accueillis dans des établissements scolaires du milieu ordinaire et 110 000 enfants sont accueillis en établissements spécialisés environ 100 000 adultes 100 000 adultes handicapés qui sont hébergés en structure médico-sociale et 110 000 en centres d'aide par le travail 800 000 personnes sont allocataires de l'allocation adultes handicapées on a atteint les 1 million aujourd'hui je tiens à préciser on a atteint les 1 million en 2014 et plus de 500 000 personnes bénéficient d'une pension d'invalidité 1,2 million de personnes de plus de 16 ans déclarent à la fois une ou plusieurs incapacités une restriction d'activité aussi et un tiers des actifs handicapés est au chômage et près de 100 000 entreprises sont assujetties à l'obligation d'emploi de 6% 970 000 personnes perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie le fameux APA dont on peut bénéficier à partir de 60 ans 850 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer et 225 000 cas nouveaux se déclarent chaque année à 80 ans 9 personnes sur 10 vivent à leur domicile et plus de 5 millions de personnes ont plus de 75 ans dont 1,2 millions qui ont 85 ans en plus ce chiffre doublera malheureusement dans 10 ans c'est pour ça que je tiens à vous sensibiliser je vous ai dit tous ces chiffres parce que malheureusement dans 10 ans ça va être pire c'est ça qu'il faut quand même le souligner en 2013 là ce sont des chiffres récents en France 21% des personnes handicapées sont au chômage vous voyez que le chômage revient encore là dessus mais il faut quand même le souligner c'est à dire 2 fois plus que la moyenne de la population active oui parce que c'est 10 et demi la population active c'est 10 et demi et là on est à 21% par rapport aux personnes handicapées oui alors là alors question qu'on va revenir on va sur l'exclusion est-ce que les handicapés sont des exclus bonne question ou pour former la question en des termes plus politiquement corrects est-ce que les personnes atteintes d'un handicap font partie de la catégorie des exclus alors d'après un médecin sa réponse ce serait oui et non voilà on va essayer d'expliquer on va essayer de faire le débat l'ambiguïté de la réponse est à la mesure de l'ambiguïté fondamentale de la société à l'égard de la personne handicapée d'une part on assiste depuis plusieurs décennies à un mouvement incontestable de reconnaissance et d'intégration du handicap ça c'est vrai la position anthropologique de la société actuelle reconnaît à la personne handicapée un statut d'égalité et de dignité il appartient au principe de la démocratie d'offrir à ceux qui sont démunis les mêmes droits qu'à tous les citoyens et d'assurer la prise en charge de leurs besoins par le jeu de la solidarité sociale pourtant tous les chercheurs de ce domaine s'accordent à constater que la situation concrète perpétue des signes de rejet donc on parle d'insuffisance criante des moyens financiers et persistance de la peur à l'égard de cet autre qui est une figure exemplaire de l'inquiétude étrangeté malgré les discours officiels et les bonnes volontés affichées celui qui est atteint d'un handicap continue à être expulsé du lien social par exemple comme le dit s'appelle Julia Christévin en 2003 elle a dit ceci que si les rejets pour cause de races d'origine sociale ou de différences religieuses ont donné à des combats politiques qui depuis deux siècles au moins ont pris le relais de la charité et parviennent vaille que vaille à rétablir la loi et les droits de l'homme ce sont des paroles très dures mais voilà apparemment les droits de l'homme sont à moitié respectés dans tous les sens du terme dans aucun secteur de la vie sociale il y a un tel décalage entre les théories et les pratiques que penser des situations suivantes on dit aux parents par exemple en juin que leur enfant ne pourra revenir en septembre à l'école et oui parce qu'il y a le rejet aussi des enfants handicapés il faut quand même le préciser aussi car la maîtresse de la classe suivante ne se sent pas prête pour prendre des élèves handicapés que veulent dire encore ces situations où l'enfant est accueilli à la maternelle une heure par jour ou deux jours par semaine ça c'est une question et ce sont de fausses intégrations qui sont en fait des formes d'exclusion tout simplement alors il y a un paradoxe entre exclusion et intégration donc c'est un psychanalyste qui dit ça pour lui il dit que les procédures d'intégration produisent quelquefois des situations d'exclusion l'intégration dans un milieu normal peut être une forme d'exclusion l'exclusion dans un établissement spécialisé peut être une forme d'intégration vous suivez l'histoire si intégrer c'est ramener au même et si exclure c'est rendre différent alors l'exclusion serait plus respectueuse de la différence que l'intégration ça va ? c'est un petit peu il faut suivre c'est un peu compliqué alors confondre toutes les formes d'exclusion qui sont en réalité hétérogènes contribue à gommer la singularité c'est mettre en avant la différence au détriment des différences en réalité intégration et exclusion ne sont pas des situations symétriques elles ne s'excluent pas tout simplement et une même personne est à chaque instant de sa vie intégrée ici et exclue de là ou tantôt intégrée ou tantôt exclue c'est à dire à un moment on peut être exclue à un moment on peut être intégré ça dépend de leur situation et de leur oui ça dépend de la situation de chacun je pense que c'est ça que ça veut dire à l'intérieur de sa propre personne chacun connaît des états d'intégration et des états d'exclusion de plus être intégré n'est pas un état définitif comme on se plaît imaginé habituellement et être exclu non plus on peut se sentir tantôt exclu tantôt intégré au gré des mouvements psychiques qui dépendent aussi bien des circonstances extérieures que des facteurs internes la peur des exclus contribuent à une volonté d'intégration à tout prix l'opinion admet comme une évidence que l'intégration est préférable à l'exclusion c'est une fausse évidence l'exclusion aussi est un statut social malheureusement et l'intégration entraîne de multiples contraintes on peut choisir l'exclusion on peut souffrir dans l'intégration et oui c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner c'est dans 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 tous les dans tous les ça par contre on parle bien de l'exclusion et d'intégration quelle que soit la situation on parle aussi de victimisation parce que certains se victimisent par rapport à la situation la victimisation est le redoutable sort qui guette naturellement tout individu porteur d'un handicap c'est une stratégie sociale qui consiste à enfermer l'autre dans une position passive destituée de son statut de sujet sur le plan psychique privé de moyens de revendications sur le plan politique tout en garantissant la bonne conscience de celui qui le désigne ainsi la compassion est une formation réactionnelle contre l'agressivité destructrice et aller à l'envers de la haine voilà ça c'est quelque chose qu'il fallait redire alors par rapport au regard là ce que je dénonce personnellement c'est le regard des autres face au handicap c'est ce que je dénonce personnellement donc l'identité c'est entre autres l'image que l'on a de soi-même cette image se construit depuis la naissance l'estime que l'on porte à soi-même dépend en grande partie de celle qu'a renvoyé l'entourage en particulier la famille bien sûr ce regard porté sur soi-même est donc fortement lié au regard que les autres renvoient il n'est pas facile quand on est adolescent de s'accepter tel que l'on est on préfère être comme tout le monde et la différence fait peur et ça il faut quand même le signer c'est que malheureusement la différence fait peur aux autres car être différent c'est risquer d'être exclu et d'être sans amis et oui c'est pour ça que je tiens à le préciser dans la vie il faut se faire à l'idée qu'on sera accepté par certains et rejeté par d'autres et c'est encore plus compliqué lorsqu'on est porteur d'un handicap il faut pouvoir s'accepter tel que l'on est et être moins touché par le regard des autres si on a une estime de soi suffisante que l'on ne se sent pas inférieur aux autres les remarques et les attitudes sont moins blessantes donc il faut d'abord en premier lieu avant de se sentir rejeté d'abord qu'en soi on arrive à s'accepter et à ce moment là on peut affronter le regard des autres c'est ça que ça veut dire il faut d'abord s'accepter soi-même par rapport au handicap parce qu'il y en a plein malheureusement qui ont du mal à vivre avec qui ont du mal à accepter leur handicap et qui se détruisent à 100% et que le regard des autres ça permet d'enfoncer encore plus le clou tandis que si on s'accepte si on accepte notre handicap on est censé affronter le regard des autres on est censé affronter le jugement des autres on ne les accepte pas mais on est capable de les affronter et de leur dire en face je vais dire entre guillemets c'est à dire je vais le faire un peu cru en disant je t'emmerde on va dire c'est un petit peu ça c'est à dire je suis handicapé mais tu ne comprends pas ce que je vis en gros c'est ça qu'il faut dire c'est vrai il ne faut pas être insultant il faut montrer un petit peu l'exemple en gros c'est pas je t'emmerde c'est un petit peu je je ne sais pas comment on peut dire ça autre tu vois ce que je veux dire en gros ouais non moi ce que ouais ce que j'en dis là dessus c'est vrai que par rapport au regard de ouais c'est vrai que ah c'est pas facile mais la société le problème c'est que les gens ils n'arrivent pas à se mettre à la place de 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 ceux qui sont qui font partie des minima sociaux qui des handicapés ils arrivent en se disant oui moi je suis intouchable ça m'arrivera jamais ma famille elle a jamais eu de soucis là dessus alors que malheureusement ça peut toucher ça peut toucher demain un accident de travail demain une naissance un bébé un bébé qui va naître handicapé ça peut arriver une famille un membre de sa famille qui peut être touché par rapport au handicap un ami un de ses proches qui peut être touché qu'on dise pas qu'on n'est pas confronté une fois par le handicap parce que moi j'y crois pas ah non c'est pas vrai non c'est que oui il y en a ils y font même plus gaffe parce qu'ils se disent que ça servirait à rien de s'apitoyer sur son sort c'est le but voilà je précise aussi que pouvoir s'accepter tel que l'on est c'est le travail de toute une vie et pour tout le monde alors imaginez le travail supplémentaire plus dur que cela peut représenter parfois pour les personnes porteuses d'un handicap d'une différence c'est beaucoup plus difficile déjà que pour une personne normale c'est déjà assez difficile alors imaginez pour un handicapé parfois y parvenir tout seul est difficile donc on a besoin d'entourage il devient alors nécessaire de se faire aider de façon plus ou moins ponctuelle par un professionnel par exemple un psychologue alors un psychologue n'est pas non plus un magicien il faut être honnête il ne va pas vous aider totalement mais par contre vos proches si vos proches ou vos amis comprennent et comprennent votre handicap à ce moment là je vous conseillerais plutôt de vous fier à vos proches qui comprennent votre situation les psychologues pour moi c'est partagé donc je tiens à préciser c'est tout ou rien ensuite certaines personnes apprennent à vivre avec leur handicap et ça c'est vrai elles s'assument sans complexe et tentent de ne pas trop penser à leurs difficultés c'est plutôt le regard que leur portent les autres qui peut les déranger voire les blesser ces regards de pitié de dégoût de gêne ou de compassion qui viennent quotidiennement rappeler la différence leur faire violence c'est très important ce que je viens de dire voilà parce que ce que je suis en train d'expliquer c'est qu'on regarde des handicapés comme je vais être cru parce que personnellement je vis ça d'abord comme un raté de la société quelqu'un qui n'en boit rien feignant qui ne sert à rien qui en gros dans la société il y a plein de gens qui se disent qu'un handicapé ne sert à rien dans la société alors que c'est faux parce qu'il faut bien se dire que mentalement un handicapé est plus intelligent que vous le croyez les handicapés ont des capacités que beaucoup n'ignorent et ça il faut bien le souligner donc quand je pense qu'il y en a certains qui jugent les apparences tout ça parce qu'ils ont un fauteuil roulant tout ça parce qu'ils ont des handicaps moteurs le moteur par rapport au cerveau qui ont tout ça mais ce qu'ils ne comprennent pas et là je reviens sur le téléton par rapport à ce qu'on voit les images au téléton les paroles des enfants là je reviens sur les enfants quand je vois quand je vois ce qu'ils offrent d'abord humainement parlant déjà ils disent des paroles qu'on ne s'imaginerait même pas pour moi ils ont des facultés des capacités que beaucoup ne comprennent pas et qui n'y croient pas alors que ce n'est pas le cas que ce soit au travail ou qui ne veulent même pas voir qui ne veulent même pas voir du tout parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un handicapé a beaucoup plus d'intelligence et peut nous en apprendre encore beaucoup plus autre forme d'exclusion d'un handicapé c'est au milieu du travail on en a vu un cette semaine sans aucun doute un handicapé qui s'est fait rejeter par son employeur il n'a pas été licencié par contre il a été harcelé par son employeur parce que son employeur l'a traité de tous les noms en disant toi tu es un fainéant tu es ici tu es un incapable tu es ici tu es là c'est à dire qu'il embauche un handicapé pour le traiter d'incapable non comment détruire psychologiquement quelqu'un aller jusqu'au suicide parce qu'il faut aller jusque là il y en a beaucoup qui se suicident parce qu'ils craquent moralement c'est ce que je dénonce mais comment des gens peuvent être aussi monstrueux envers des personnes déjà qui cherchent à s'en sortir qui essayent de s'intégrer dans la société et en retour qu'est-ce qu'ils reçoivent des injures tout ça mais c'est ignoble je ne comprends pas Gégé le pire c'est dans les transports Gégé Gégé est avec nous je pense que le sujet doit être très sensible pour toi évidemment oui donc je t'en prie là je pense que tu as beaucoup de choses à dire ben j'en ai énormément oui ça j'ai prévenu j'ai prévenu qu'au début d'émission ça risque d'être très très coriace comme sujet à l'attention donc vas-y je ne sais pas par où commencer qu'est-ce que je peux te dire ben on parle d'exclusion déjà on va faire à titre personnel toi qui vis parce que c'est pas nouveau parce qu'on en a parlé dans les anciennes émissions tu vis avec dans une situation d'handicap est-ce que tu te sens exclu par la société par ta famille par tes amis par ma famille un peu beaucoup ok par mes amis certains et je me sens vraiment seul isolé on va dire seul par rapport à ça mais imaginons imaginons que tu serais parce que là tu es isolé par rapport à la ville aussi tu n'es pas isolé uniquement par rapport à ta situation est-ce que imaginons tu serais de retour à Bordeaux est-ce que tu te sentirais plus isolé ou est-ce que tu crois que des gens viendraient vers toi par rapport à ta situation ah non c'est plutôt moi qui irais vers eux c'est surtout ça donc en gros tu es en train de me dire par rapport à est-ce que tu as déjà entendu des des propos à ton non-compte par rapport à ta situation qui t'ont dit des propos on va dire des critiques par rapport oui des critiques décents par rapport à ton handicap oui du genre j'ai entendu si tu n'as pas d'argent tu n'as qu'à aller travailler si tu n'as pas d'argent tu n'as qu'à travailler d'accord et si tu n'es pas capable de travailler et bien tant pis mais non mais justement parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des handicapés qui ne sont pas capables de travailler qui sont en incapacité de travailler donc si tu es en incapacité tu fais comment tu vas dire je suis en incapacité tu es travaillé et à ce moment-là ils vont te dire ils vont te traiter de tous les noms parce que tu ne peux pas travailler parce que moi je leur ai montré des papiers comme quoi j'ai été en incapacité totale de travailler d'accord voilà et pour eux c'est parce que je suis une flemmarde c'est parce que je ne veux pas travailler voilà et qu'est-ce qui te pousse et qu'est-ce qui pousse les gens à dire ça ils vont toujours travailler c'est grâce à ça qu'ils ont eu de l'argent voilà mais je ne comprends pas mais qu'est-ce qui pousse les gens qu'est-ce qui pousse les gens à te dire ça honnêtement pourquoi je n'en sais rien parce que tu es différente parce que tu n'es pas comme eux parce que je suis différente différente pardon sur beaucoup 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 de points d'accord voilà et par rapport à la société alors en général est-ce que par rapport au regard des gens non mais le regard des gens je m'en fous toi tu t'en fous mais imagine que tu es confronté à ça quand tu es confronté à ça par exemple quand tu viens à Bordeaux dans les transports dans les villes tout ça toi tu t'en fous de ça voilà exactement tant que ça ne vient pas de ma famille ah oui quand même je dis toujours peut-être que toi demain tu seras pareil que moi ou pire et qu'est-ce qui t'a donné cette force parce qu'il faut quand même avoir une force mentale pour y arriver qu'est-ce qui t'a donné cette force pour ignorer le regard des autres parce qu'il faut le faire moi je pense que c'est de mal vivre de vivre mal pendant longtemps 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 que j'ai fini par me résoudre ça quoi d'accord je pense que c'est comme une carapace chez moi mais le problème c'est que tu ignores les regards des autres mais intérieurement là je parle de toi ta personnalité c'est forgé c'est que c'est t'as un caractère qui c'est un petit peu oui tu vois sinon je me suis formé une carapace voilà mais une carapace si ça me fait quelque chose si ça me fait mal quelque part je ne le montre pas au contraire je montre que bon c'est autrement et qu'avec moi on ne plaisante pas le seul petit soucis c'est te forger une carapace c'est qu'en quelque sorte tu es intériorisé voilà donc ça veut dire que tu as une haine au fond de toi mais que tu ne veux pas extérioriser parce que tu n'as pas envie parce que tu n'as pas envie voilà par moment par moment ça ressort oui mais bon il y a d'autres moments où ma foi je laisse d'accord est-ce que tu as des messages personnels à dire par rapport à l'exclusion en général des handicapés ah bah alors là mon pauvre ah oui il y en a plein là je m'en doute bien non je ne sais pas parce que bon tout le monde n'a peut-être pas la force de se faire une carapace comme moi mais est-ce que tu non mais moi c'est au fil des années que je me suis forgé quoi d'accord voilà parce que bon sinon je ne serais jamais arrivé quoi et tu arrives à accepter ton handicap tu arrives à vivre avec ben je suis obligé voilà c'est tout ça je n'ai personne pour m'aider moi je demande de l'aide on me dit il est mère de toi je vais voir oui alors oui la preuve oui ça c'est ça c'est le problème quoi voilà qu'est-ce que je voulais dire aussi oui parce que voilà au resto du coeur c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des gens bon qui faisaient ça par par pitié ah voilà parce que moi je suis déjà allé dans des restos du coeur j'avais mes chaussures complètement trouées il y a une mamie qui me dit alors parce qu'elle elle m'aimait bien elle me dit écoutez je vous les mets de côté et puis vous viendrez les prendre tout à l'heure d'accord seulement il y a une personne qui travaillait au resto du coeur qui les a pris alors la mamie a dit ah oui mais je les ai gardées pour une dame qui a des trous à ses chaussures elle lui a répondu elle n'a qu'à s'en acheter alors que j'avais au resto du coeur donc là on est sorti du sujet du handicap là on est revenu sur le sujet des SDF là par contre c'est ça que tu as dit d'accord oui mais comme tu avais Lionel bon d'accord ah bah oui on peut pas avoir deux téléphones en même temps je suis désolé ça c'est pas possible alors t'es pas au goût du jour qu'est-ce que c'est que ça ah mais on peut pas avoir un téléphone c'est fait pour avoir je peux pas avoir 3 millions d'appels en même temps ça c'est pas possible de toute façon j'ai déjà expliqué qu'après il y a un répondeur qui existe au cas où si certains veulent déposer des messages par rapport à l'émission oui mais moi si je parle à un répondeur c'est comme si je parlais à un mur ah bah oui mais bon qu'est-ce que tu veux que je te dise quand il y en a qui n'osent pas il y en a qui peuvent parler sur un répondeur c'est une façon à nous de dire à tout moment vous pouvez réagir ouvertement sans et pas uniquement pendant les directs c'est ça que je voulais dire bon bref c'est pas grave par contre je demanderai à ceux qui sont handicapés suivant leur handicap qui montrent qui sont pas plus nous qu'une autre parce que bien souvent quand tu dis que t'es handicapé on te prend pour moins que rien pour pas grand chose moi j'ai une réponse à te dire c'est plus facile à dire qu'à faire parce que là on est dans du cas par cas t'imagines déjà avant de montrer tout ça il faut d'abord qu'ils acceptent leur handicap oui parce que moi je l'ai montré oui mais toi tu l'as montré mais parce que t'arrives à vivre avec jusque là tu me suis mais ceux qui n'arrivent pas à vivre avec qu'est-ce qu'il faut leur dire en disant en gros il faut tout simplement leur dire qu'ils ne sont pas seuls qu'ils se sentent pas rejetés c'est pas parce qu'ils se sentent rejetés il faut leur dire viens chez moi j'habite chez une copine non mais c'est pas ça c'est qu'il faut bien leur dire tu vois qu'ils ne sont pas seuls voilà même si certaines personnes fusillent du regard qu'ils se disent qu'il y a d'autres personnes qui existent et qu'ils ne sont pas comme ça il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier alors que certaines personnes ne sont pas comme ça malheureusement c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on ne connait pas les gens c'est plus facile et le problème et ça c'est pire et ça c'est pire là je dis ça par expérience c'est que plus on est aux victimes du regard des autres des jugements des autres moins ça donne envie de sortir et là de plus en plus et ça c'est pire c'est qu'on a la peur du monde extérieur à force oui parce que moi il y a une personne un jour qui me dit comme ça mais tu as vu comme tu es alors je dis écoute je vais te dire quelque chose je pense que tu voulais parler de l'apparence là je crois parce que tu étais parti quelqu'un qui t'a vu comment tu es donc je suppose je lui ai dit écoute je dis si tu savais comme les gens qui sont pas contents de me voir je les emmerde à un tel point qu'ils repartiraient vraiment déçus voilà d'accord d'accord mais là à l'heure d'aujourd'hui en gros tu ignores totalement la critique des autres exactement mais tu les écoutes aussi en même temps ou pas ben je les écoute et puis des fois je leur dis bon ben comme des fois je te fais un exemple là ils me disaient par exemple t'es mal chaussée ben je dis t'as qu'à m'acheter les chaussures c'est idiot c'est complètement absurde là on est rentré non non moi je dirais que c'est pas si un exemple on me fait un reproche moi je réponds du tac au tac on est bien tombé là dessus entre nous deux par rapport à ça donc on est pareil moi je dirais que c'est par rapport à ce que ce que Gégé vient de dire moi je dirais que c'est pas si stupide que ça c'est qu'il faut c'est qu'il y a des personnes il y a des personnes handicapées qui ont le le pouvoir de pouvoir répondre mais il y en a ils sont tellement faibles moralement et physiquement qu'ils sont incapables en incapacité ah non c'est pas qu'ils sont incapables alors pour moi non mais je reviens non pour moi ils sont capables non mais je veux dire je vais rentrer dans ce sujet c'est pas qu'ils sont incapables de ne pas répondre c'est qu'on les enfonce tellement moralement parlant les handicapés on les détruit tellement moralement on leur dit tellement de choses on les enfonce tellement au niveau moral qu'ils n'y arrivent plus alors qu'ils sont tout à fait capables et ça je précise le bien là dessus que les handicapés sont capables mais il faut arrêter que les gens arrêtent de les démonter moralement psychologiquement et dans tous les sens du terme moralement pour les détruire non ça c'est quelque chose que je suis contre surtout qu'avant de les détruire et là ça revient à ce qu'on a dit sur la SDF il faut d'abord comprendre pourquoi pourquoi ils en sont arrivés là aussi et c'est comme ça que ça fonctionne pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi c'est parce que moi le pire c'est que c'est pas de ma faute si je suis arrivé handicapé en plus bien sûr c'est ce qu'il faut se dire d'abord c'est pas ta faute c'est un fait mais alors qu'est-ce qui pousse les gens qu'est-ce qui pousse les gens à te rejeter dans ce cas ben j'en sais rien tu as des amis je ne suis pas connu regarde avec Yonel avec Yonel on en a parlé un petit peu tout à l'heure je te repose la même question regarde aujourd'hui avant tu avais des amis du jour au lendemain tu n'en as plus parce que tu as une situation différente pourquoi ? tu n'as pas changé ça j'en serais il faut leur demander oui mais justement c'est idiot du jour au lendemain tu es toujours la même GG oui ben bien sûr je n'ai pas changé je suis toujours la même ah oui non je n'ai pas changé il y a d'accord Julio c'est une histoire de ce corps non mais c'est idiot c'est idiot tu as des amis moi je me souviens avant que tu avais ce problème de handicap GG je me souviens à Bordeaux que tu avais beaucoup d'amis ça je m'en souviens très bien de ça et du jour au lendemain ce n'est pas le fait que parce que tu es parti en Dordogne que tu as perdu des amis c'est par rapport à ta situation c'est à dire que du jour au lendemain ah ben tu es différente ah ben on te voit d'une autre manière on te voit d'une autre façon et en plus par dessus histoire d'en mettre une couche on te fait des reproches et on te fait des injures non qu'est-ce qui leur pousse et qu'est-ce qui leur donne le droit aux gens d'aller jusque là ils ne sont pas dans ta situation je pense que c'est le fait que quand j'ai changé d'appartement que je suis parti de Bordeaux pour venir ici je n'ai pas demandé leur aide mais ça peut rapporter même quand tu étais parti à TV ah ben oui mais eux ça ne les arrange pas eux ils aiment quand tu leur demandes de l'aide et après quand quand tu leur demandes de l'aide ils te disent ils te répondent on n'est pas la Banque de France ou alors on a autre chose à faire voilà alors ça c'est là on parle de financier on oublie le domaine financier d'accord là je te parle d'aide humaine on parle du micro au domaine humanitaire oui mais c'est ce que tu viens de te dire non mais là tu es parti tu parles d'aide sans parler de finance ah parce que quand tu dis je te demande de l'aide ça fait plus aide financière c'est pour ça que je t'ai posé je t'ai dit ça c'était un peu bizarre donc oui mais humaine en parlant non 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 je suis désolé il y a aider autrement tu peux aider quelqu'un moralement par exemple oui mais le problème c'est qu'apparemment on t'aide pas moralement ils t'enfoncent ils peuvent plus t'aider parce qu'ils ont autre chose à faire sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui et puis c'est ce qu'on constate depuis demain on en a parlé plus souvent en lieu de t'aider moralement on t'enfonce pourquoi ? qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça ? le plaisir pour eux peut-être ah oui parce que ça leur fait passer le temps c'est ça ? c'est par plaisir qu'ils font ça non c'est pas par rapport à ça moi je pense que ça n'a rien à voir il y a de ça mais il y a autre chose derrière c'est simplement que les personnes qui se moquent des personnes handicapées c'est qu'ils ont peur ils ont peur d'un jour de se dire que de s'apercevoir que les handicapés sont plus intelligents qu'eux ah c'est pas qu'ils sont plus intelligents c'est qu'ils ont des facultés c'est qu'ils ont des facultés et des capacités que certains que les gens ne soupçonnent pas c'est ça que ça veut dire c'est ce qu'ils ont peur ils ont peur parce que moi je peux te dire que dans les personnes handicapées ou autres qui sont justement dans le bas étage pour eux des fois ils sont plus intelligents qu'eux bien sûr de quoi avoir peur de ça qu'est-ce qui dérange et puis la différence voilà c'est la différence tu viens de répondre tout simplement à la réponse en un mot qu'est-ce qui dérange les gens la différence tout simplement c'est vrai mais c'est malheureusement c'est vrai la différence quand ils arrivent quand ils arrivent alors là ça y est c'est la panique non mais le problème c'est que quand ça leur arrive et qu'ils voient qu'il n'y a plus personne par derrière ils se disent ah bah merde si j'avais su je me suis moqué d'elle ah bah si j'avais su maintenant que c'est moi et ça ça arrive souvent quand une fois ça arrive c'est ça qui est terrible et le problème il est là c'est que les gens ils s'en aperçoivent une fois qu'il est trop tard c'est une fois que ça leur arrive qu'ils s'en aperçoivent qu'ils ont fait une connerie mais c'est pas avoir une connerie mais c'est grave c'est pas une fois que ça arrive qu'il faut avoir une conscience non c'est grave je suis désolé moi je vais te dire quelque chose quand je me suis mis à grossir oui il y a une copine que j'avais ah ah tu grossis tu deviens une barrique tu deviens ci tu deviens là seulement quelques mois après elle elle a grossi mais elle c'était normal parce qu'elle était malade ah bah c'est normal elle c'est normal parce qu'elle est malade mais toi c'est pas normal elle c'était normal elle avait eu un gosse donc c'était normal oui bien sûr en fait tout est normal chez gens c'est comme si je disais que moi je suis malade c'est normal et toi c'est pas normal que t'es malade bah voilà c'est normal oui et la marmotte et bah tu vois moi tu sais ce que je lui répondrais et bah la marmotte elle met le chocolat dans le papier non mais c'est pas ça c'est idiot c'est à dire que quand ça arrive à soi-même c'est normal ce qui arrive aux autres c'est pas normal en gros c'est ça quoi alors que c'est pas normal c'est ce que je comprends pas non mais le problème de toute façon automatiquement la différence emmène l'exclusion l'exclusion emmène à la différence ah l'exclusion pousse à l'isolement et l'isolement pousse à la destruction à la destruction et voilà c'est un cercle vicieux c'est comme quand tu prends du du stupéfiant que je ne conseille pas personnellement voilà non les gens ils sont pas contents aussi parce qu'ils voient que qu'ils te disent tu en as rien à foutre voilà ça c'est pas de ton merde bah en fin de compte ils sont indifférents envers toi et ce qu'ils ont ce qu'ils les met plus en colère c'est que tu restes indifférente envers eux voilà moi je pense que c'est surtout ça qui met les gens en colère alors tu vas dire que ça c'est indifférents et je vais vous dire ce qui dérange les gens parce que j'en ai parlé vite fait parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu ce qui dérange les gens c'est quand on est en situation d'handicap ce qui dérange les gens c'est que les handicapés se servent de handicap comme victimisation et qu'ils ne cherchent pas finalement à à s'en sortir et à évoluer il y en a et je sais que la société ils sont méchants ils sont très 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 crûls avec ça parce qu'ils considèrent les handicapés comme pas des fainéants mais plutôt comme ils se servent ils voient des handicapés comme des handicapés ou des voies curielles comme un handicap comme victimisation comme comme plutôt comme ah mince comme je vais y arriver à trouver le mot comme excuse voilà c'est ça que je voulais dire c'est que des excuses que ça soit au niveau de la société ou que ça soit au niveau des gens en général et là je mets bien le problème parce que moi j'ai l'impression que les gens si tu vois que tu te laisses enfoncer ils continuent un peu plus tu vois ils jouent sur les faiblesses parce que tu sois complètement enfoncé et donc ils n'admettent pas qu'il y ait de temps en temps des personnes qui leur tiennent tête voilà voilà le problème c'est qu'ils ont découvert une faiblesse sur les gens et ils jouent là dessus mais attention dans les faiblesses pour détruire le moral mais attention attention qu'on soit bien clair imaginons qu'une personne normale critique et handicapée qui est handicapée dit tout ça que la personne normale ne passe pas au dessus en disant c'est moi qui ai raison et que l'handicapé a tort ça ne fonctionne pas comme ça si l'handicapé a raison il a raison point final et le personnel je vais te dire une chose et ça c'est ça m'est encore arrivé cette semaine en faisant des papiers cette semaine écoute bien ça je monte dans le tram et ça ça m'est j'ai horreur de ça j'ai horreur de ça c'est qu'on essaye de monter pourtant les gens ont vu le fauteuil roulant devant les fauteuils je suppose on en a parlé une fois et bloque l'accès au fauteuil exprès pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans le tram je me suis permis à pousser une gueulante t'en as quand j'ai poussé quand j'ai poussé ma gueulante pour laisser passer le fauteuil roulant tu sais quoi il y a 15 personnes qui sont descendues pour le laisser passer alors ça c'est une autre histoire là on est prouvé mais ça reste dans l'exclusion ils ont tout fait au départ ils ont tout fait pour l'exclure lui dire non tu ne monteras pas nous on est là on est prioritaire or ce qu'il faut savoir que dans les transports les fauteuils roulants et tout handicap quel qu'il soit sont prioritaires dans les trams dans les bus et tout ça la seule chose que moi je voulais dire et je répète parce que tu m'avais coupé c'est qu'une personne normale n'est pas différente d'une personne handicapée si la personne handicapée a raison la personne normale ne va pas prendre le dessus en mettant en tort le handicapé si le handicapé a raison le handicapé il a raison point final la personne normale ne doit pas prendre le dessus et l'empiéter et jusqu'à l'enfoncer ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour moi toutes personnes sont égaux quelles que soient nos différences et quelles que soient nos apparences c'est vrai qu'il y a certains handicapés ils sont vraiment handicapés lourds donc bon mais il y en a d'autres ils ne s'imaginent pas qu'ils se disent elle est handicapée elle est handicapée c'est la vieux mais t'es la machinée tu vas voir tout à l'heure elle va vite descendre et on ne va plus la revoir et bien malheureusement quand il tombe sur moi il tombe sur un os et ça doit excuser les gens de se moquer comme une personne ils le font quand même mais ça n'excuse pas ça le problème c'est qu'il n'y a plus aucun respect quel que soit non mais quel que soit la forme de handicap les gens n'ont pas à faire ce qu'ils ont à faire ils n'ont pas à démonter moralement une personne handicapée quelle que soit la forme du handicap je suis désolé il faut arrêter non mais c'est que les gens ils veulent se sentir supérieurs et que comme quoi que ça ne leur arrivera jamais et puis voilà et puis il faut être encore plus clair c'est que c'est tellement plus simple et plus facile pour les gens de se moquer des plus faibles que soi que voilà ça leur donne de l'importance et bien pas du tout pour moi ça ne leur donne pas de l'importance pour moi c'est des gens qui ne valent rien s'ils essayent si pour eux c'est se sentir mieux et être important en se moquant des autres je crois qu'ils n'ont pas compris encore bah il ferait mieux de se regarder avant de juger les autres parce que ça peut oui mais si ça leur arrive après ils se disent merde oui voilà c'est une fois il me semble que j'ai raté une page là oui c'est carrément un bouquin complet je sais qu'ils ont loupé à mon avis parce que mais de toute façon voilà c'est que la société elle a je ne sais pas ce qu'ils cherchent voilà c'est bah moi je pense que après 8h 8h de bureau ou de travail ils se défoulent ouais mais se défouler sur des personnes handicapées pourquoi t'y arriver ? se défouler sur des personnes handicapées ou sur des sans domicile fixe je suis désolé ça ne se fait pas alors ils s'en foutent ils arrivent chez eux ils mettent les pieds sous la table et puis voilà et je ne me demande pas si le pauvre camp qu'ils ont débiné toute l'après-midi si eux ils ont bouffé ils n'en ont rien à foutre ouais à ce compte là bah s'ils ont besoin de se défouler ils ont des salles de sport pour se défouler alors je continue sur le sujet du handicap parce que le sujet n'est pas totalement fini alors pourquoi ressent-on ressent-on un malaise face à une personne handicapée ça c'est une question alors que ça peut se passer à l'école ça peut se passer à une fête dans une piscine dans la famille aussi chacun d'entre nous a un jour eu l'occasion de croiser rencontrer côtoyer ou vivre avec une personne porteuse d'un handicap il n'est pas toujours facile de se sentir à l'aise alors le mot handicap avec tout ce qu'il représente fait un peu peur malheureusement dès qu'on part de mon handicap ça fait peur aux gens alors il y a des questions qui se posent par exemple c'est quoi ce handicap pourquoi lui et pas moi est-ce que c'est contagieux comment fait-il pour vivre au jour le jour ça ce sont des préjugés qu'il y a donc toutes ces questions peuvent vous traverser l'esprit est-ce que c'est contagieux non malheureusement non mais malheureusement c'est comme homosexualité c'est contagieux on en parlera tout à l'heure on dit des gens ça va très loin cette histoire non mais je crois que c'est l'intelligence qui est contagieux alors après à travers ce handicap on peut se dire qu'il existe une souffrance on ne sait pas toujours comment gérer la souffrance de l'autre on ne sait pas toujours comment être face à lui donc par exemple soit être gentil et compatissant au risque de trop insister sur son handicap et le mettre à part ou alors autre possibilité c'est bien faire comme s'il ne rien était au risque de ne pas reconnaître ce qu'il est donc voilà c'est le tout ou rien en fait et au-delà du handicap c'est de la différence dont chacun se méfie la différence fait peur parce qu'elle représente ce qu'on ne connait pas notre premier réflexe serait de la rejeter malheureusement et ça c'est la première cause en français c'est un réflexe et je dirais même c'est la première erreur de toute façon pour éviter de s'y confronter alors pourquoi sommes-nous troublés, touchés à quoi cela nous renvoie-t-il ça c'est une question alors face à ce malaise que faire ? je vais vous donner des conseils il est peut-être important dans un premier temps de reconnaître ce qu'on ressent car cela peut aider ensuite pour avancer si le handicap vous intrigue vous inquiète un peu pourquoi ne pas questionner directement une personne porteuse de handicap sur ce qu'elle vit s'intéresser à elle bien sûr c'est apprendre à mieux le connaître et se donner les moyens de mieux comprendre faire connaissance faire connaissance c'est aussi donner de soi on partage des avis des souvenirs des sentiments c'est en échangeant que peu à peu la peur et la différence se s'instompent tout simplement donc plus on connaît la personne plus la peur et la différence est oubliée on peut même devenir ami aussi ça arrive être avec cette personne porteuse d'un handicap comme avec ses autres copains tout en faisant avec son handicap comme elle-même a appris à le faire c'est une véritable occasion aussi d'en apprendre sur soi-même qu'est-ce que tu en penses Gégé sur ce que j'ai dit Gégé oui je n'étais pas là j'étais ailleurs Gégé qui est partie dans la quatrième dimension reviens parmi nous Gégé sixième sixième j'étais en train de donner des conseils face aux exclusions des handicapés comment les gens doivent se comporter face aux handicapés et qu'en fait en gros je vais te faire envie de faire bien fait que en gros pour les gens pour qu'ils n'aient pas peur du handicap et pour qu'il puisse qu'il n'y ait pas de différence en fait il faudrait que les gens fassent connaissance qu'ils partagent des avis des souvenirs des sentiments qu'ils s'intéressent aussi à la personne qui est porteuse de handicap sur ce qu'elle vit aussi et qu'en gros c'est apprendre à mieux les connaître et se donner les moyens de mieux comprendre mais moi je pense que ces gens là notre handicap c'est très lourd pour eux oui c'est à dire tu penses que pour une personne c'est une charge lourde de l'handicap voilà oui parce que si je parle ou que je discute avec une personne handicapée qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce qui va me tomber sur la tête tu veux dire que quelqu'un qui aiderait un handicapé sera elle-même aussi rejetée parce qu'elle aide avec une minorité d'ailleurs là-dessus moi je je voulais juste faire tirer un grand chapeau à un handicap international qui s'occupe pas mal des droits surtout les enfants handicap international il y en a là c'est surtout pour les enfants pour les écoles il y a les enfants mais il y a les adultes aussi et d'ailleurs il y a un nouveau centre qui s'est encore ouvert il y a encore un institut qui vient de s'ouvrir en France une succursale de handicap international qui vient de s'ouvrir alors autre problème du handicap dans le monde c'est au niveau des écoles cette fois on parle des enfants au niveau des enfants et là dans le monde dans de nombreux pays des enfants handicapés sont privés d'école ou de soins de santé voire maltraités ou exploités ça c'est encore plus grave ces enfants ont pourtant encore plus grave c'est que ça existe en France mais j'ai dit dans le monde j'ai dit dans le monde donc ça ne veut pas dire dans le monde hors France c'est dans le monde partout alors ces enfants ont pourtant les mêmes droits que tous les autres et il est dans l'intérêt de tous qu'ils jouent un rôle à part entière dans la société la nouvelle édition du rapport phare de l'UNICEF la situation des enfants dans le monde est consacrée à ces enfants vulnérables que l'on ne voit pas assez et selon le rapport de l'UNICEF les enfants handicapés sont ceux qui risquent le plus d'être privés d'accès à la santé et à l'école ils sont parmi les plus vulnérables face à la violence à la maltraitance à l'exploitation et au manque de soins cette vulnérabilité est d'autant plus forte que nombre d'entre eux sont soustrés au regard ou placés en institution du fait du rejet social dont ils sont l'objet et ou des coûts qui nécessitent leur prise en charge les enfants handicapés figurent ainsi parmi les plus marginalisés du monde les enfants vivants dans la pauvreté sont parmi ceux qui sont les plus souvent privés d'éducation et de soins de santé mais ceux à la fois pauvres et handicapés ont encore moins de chances de bénéficier de ces services pour de nombreux enfants handicapés l'exclusion sociale commence dès les premiers jours dans leur vie quand leur naissance n'est pas inscrite dans les registres de l'état civil et faute de reconnaissance officielle ils sont privés de protection juridique et exclus des services sociaux pourtant essentiels à leur survie et à leur avenir leur marginalisation ne fait ensuite que s'aggraver du fait de la discrimination bien sûr appuyer davantage l'intégration des enfants handicapés contribuerait à vaincre la discrimination qui les relègue aux marges de la société et valoriser leurs aptitudes et leur potentiel serait bénéfique à l'ensemble de la société on estime dans le monde qu'environ 93 millions d'enfants souffrent d'une forme de handicap 93 millions d'enfants dans le monde c'est assez impressionnant mais il existe en réalité peu de données fiables sur le nombre d'enfants handicapés leur type de handicap et les conséquences qui assurent leur vie rares sont par conséquent les gouvernements qui disposent des critères rationnels en fonction desquels allouer des ressources en faveur des enfants handicapés et leur famille voilà j'ai dit par contre il y a un truc que personne ne parle oui et que moi j'aimerais bien parler parce que justement comme je n'étais pas comme les autres et mes parents qui ont voulu me faire enfermer dans un asile psychiatrique en disant que je n'étais pas normale d'accord ah bon carrément ah oui quand même oui oui et je pense que ça existe parce que j'ai eu des copines qui ont fait un séjour en asile psychiatrique parce que les parents avaient décidé que bon ils n'étaient pas normaux oui mais excuse moi non non c'est parce qu'ils arrivent ils ont été dépassés par la par la nouvelle qu'ils ont appris parce que oui mais attends je te parle de ça en 60 c'est peut-être oui à l'époque un peu mieux un peu mieux géré maintenant oui 54 ce que je veux dire oh mais ça ça se voit encore maintenant de moins en moins mais ça se voit encore le rejet de la propre famille parce que il y a un triste qui ne s'est pas parlé je ne sais pas si des fois tu écoutes la radio mais des papiers qui sont mis en asile psychiatrique parce que soit des gens qui ne sont pas normaux pour que c'est à cause d'un intérêt financier qu'ils font ça voilà d'accord le problème c'est ça tu demandes un peu comment vivent les gens on ne sait pas on ne sait pas ce qu'ils veulent on ne sait pas ce qu'ils cherchent enfin bon qu'est-ce que je voulais dire est-ce que tu voudrais finir quelque chose est-ce que tu voudrais faire une petite conclusion par toi-même par rapport à l'handicap par rapport à l'exclusion est-ce que tu as des sujets par rapport à ça oui moi je dis aux personnes handicapées ne vous laissez plus faire si quelqu'un vous embête vous dites ah toi t'es handicapé alors ils n'ont qu'à répondre et vous vous n'avez qu'à vous regarder ils font ça une fois deux fois puis après ils vont peut-être être un peu plus ordines puis ils vont aller un peu plus loin ça j'ai l'impression mais je pense qu'à mon avis le ton aussi ils devraient leur répondre par rapport au ton ils devraient imposer leur quand ils le disent ils devraient le faire d'un ton ferme non mais dès que je connais Jégé j'ai l'impression dès que je connais Jégé j'ai l'impression que derrière ça il y a un message personnel quand tu dis regardez-vous qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire par là et bien que quand une personne se manque d'une autre personne handicapée elle n'a qu'à s'approcher et dire vous avez vu votre tête je serai que vous je ne me foutrai pas de la tête des autres et paf attrape ça bon ça c'est simple c'est encore gentil je trouve mais on peut faire plus sévèrement que ça parce que ça c'est encore gentil oui bon ça c'est encore gentil mais la personne qui te reçoit ça en pleine gueule elle n'est pas contente c'est clair qu'elle n'est pas contente mais ça c'est encore prouvé tout à l'heure mais ça met les handicapés qui ne saissent pas faire voilà c'est ça c'est ça que tu veux montrer qu'en gros que ça montre aux gens que les handicapés peuvent se défendre et peuvent même se défendre face aux injures et tout ça en gros le message c'est pas de dire c'est en gros le message aux personnes handicapées c'est à dire ne vous laissez plus vous faire ne vous laissez pas marcher sur les pieds défendez-vous face aux injures bon si ça doit aller loin au niveau des injures tant pis ils vous injurent je ne vois pas pourquoi on retourne on ne peut pas à l'époque injurier on ne peut pas dire comme ça bon c'est pas la peine que je vous dise quoi que ce soit ça ne vous atteint même pas je dis non ça ne m'atteint même pas parce qu'elle n'arrêtait pas de m'envoyer des pics comme ça ah t'es grâce pourquoi tu manges quoi c'est bon le chocolat une fois j'ai pas dit quand même parce qu'il y avait des gosses il fallait lui dire en douille et j'en bouffe pas de chocolat mais bon bon écoute je vais te laisser il faut qu'on continue le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire je te remercie et de toute façon si t'as d'autres choses à nous dire tu nous appelles aussi avant que Frédéric arrive parce qu'après il va homologuer ça c'est du privé donc le privé c'est hors radio si c'est possible donc si ce téléphone c'est qu'il n'est pas encore là il n'y a pas de soucis bon ben en tout cas je te remercie et je te dis à plus tard si tu veux réagir n'hésite pas retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque mec est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque mec est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini